On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Avec vous aujourd'hui, deux Isabelles, tiens pour le prix d'une. Isabelle Alonso. Isabelle Motro. Quatre garçons. Yann Moix. Jérémy Ferrari. François Renucci. Et moi. Et moi. Et aussi Stevie Boulay. Regardez, je réussis encore à faire rougir Stevie. Alors là, j'en reviens pas. Dix ans plus tard, j'arrive encore à vous faire rougir. Bah oui, c'est vrai. Vous avez un pouvoir sur moi que peu n'ont. Que peu n'ont. Que peu ont. Que peu ont, oui. Surtout qu'il n'y a même pas de haine à la fin de peu. Non mais, ça se dérépétition. J'ai bafoui, j'ai bafoui. Yann, vous êtes toujours aussi admiratif. Un jour avec, pour moi, c'est un jour avec Stevie. Quand il n'est pas là, je déprime, ça ne va pas. C'est vrai. J'aime Stevie, je le dis. Bah oui, c'est plus facile pour toi. Je t'ai gueule. J'adore ce type. Et oh, la morue, elle va se calmer. Tout à l'heure, les morues. C'est le livre de la semaine. N'en parlons pas tout de suite. Quand vous regardez la petite Motro qui fait... Elle n'est pas dans l'émission. Il faut attendre une demi-heure avant d'entendre Isabelle Motro. Oh, attends, je ne fais aucun bruit là. C'est ce que je vous dis. Elle fait son café. Notez tout de même que notre amie Isabelle Motro commence à gagner un peu sa vie, manifestement. Ah bon ? Oui, elle a été chez le toiletteur déjà. Elle s'est rativoisé la touffe. Je me suis fait couper les cheveux. Mais tu sais, Stevie, que ça fait déjà 15 jours. Donc, vous n'avez pas remarqué. Il vous a fallu du temps. C'est mieux aujourd'hui. La semaine dernière, vous pensiez à quoi ? Mais non, mais on n'a pas vu ça la semaine dernière. Mais c'est vrai que là, il y a une mini-vague. Il y a un côté... Non, il n'y a pas de mini-vague, mais il y a les... Vous connaissez le pouvoir quand même d'attraction de Stevie ? Parce que tu as commencé ta phrase, tu sais Stevie, tu as fini ta phrase en vous voyant Stevie. Tu vois un peu le pouvoir qu'il a. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Que peu, que peu, non. Non, mais c'est vrai, il y a un côté. Vous êtes arrivés ce matin, maquillés, coiffés. Pierre Menichoux serait là. Écoutez, ce n'est pas compliqué. On croirait Martine Aubry aujourd'hui. Non. En quelconque j'ai. Non, quand même pas. Parce que Martine Aubry avait quand même une ombre à paupières bleu, bleu léillette hier, que je n'oserais pas moi-même. Sacré analyse politique, cette motrice. Qui a regardé le débat hier des socialistes ? Isabelle Adonso, vous avez regardé ? Il y en a qui travaillent, monsieur. J'étais sur scène, je ne peux pas passer mon temps à regarder des trucs rigolos à la télévision. Comment est-ce que ça promo ? Ferrari, vous l'avez vu ? Non, j'étais sur scène également. Tout le monde est sur scène, il y a de moi. Non, je regardais des vieilles cassettes du Loft avec Stevie. Renucci. Moi, j'ai vu, François Hollande a fait un très beau, en fait, un gambas pané sur... Ah non, c'était Masterchef. Bon, alors, si personne n'a regardé... Non, mais il n'y a que moi qui a regardé. Ah, alors, Isabelle, qui a gagné, selon vous ? Moi, je pense que... Ben non, je pense qu'ils ont... Je pense qu'Aubry et Hollande sont vraiment restés face à face, vraiment sur le même plongeoir, j'allais dire. Vous savez, comme dans les BD, vous avez deux petits personnages qui avancent et on ne sait toujours pas lequel va gagner. Et par contre, ils distancent nettement les autres. Ségolène s'est écrasée, alors ? Elle ne s'est pas écrasée. Elle aurait peut-être dû, parce qu'elle était en boucle sur le poitou Charente. Ah oui. Et c'était un peu pathétique. Charente, Charente, pas Charente, Charente, pas... Oui, voilà, c'est un petit peu... Peut-être qu'elle était quand même émue de revoir François Hollande comme ça pendant plus de deux heures. Alors c'est marrant parce que ça m'a traversé l'esprit quand même. À un moment donné, on se dit quand même, ces gens-là sont dans une posture incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont quand même été mariés, enfin mariés, compagnons, ils ont quatre enfants et tout, et ils sont là... Elle l'a fait, il faut le dire. Oui, alors là... Et j'espère... Oh là là, oh là là, oh là là... Laurent, j'espère que la réciproque est vraie. Non mais c'est vrai, Onique. Non mais il faut être concret à un moment donné. À un moment donné, c'est des choses que... Moi, je regardais le débat, parce que je suis rentré chez moi tard, mais j'ai enregistré, évidemment. Quand même, bien sûr. C'est pour ça que je suis un peu fatigué, parce que j'ai passé la nuit à regarder les premiers. Et je ne pensais qu'à ça. Je me disais, mais alors elle l'a... Et c'est vrai que d'un seul coup, on voit les choses différemment. Non mais c'est vrai, c'est quand même pas commun. C'est pas souvent qu'on a des débats entre des personnes dont on se dit qu'ils ont passé des moments très intimes. Qu'on le sait. Là, on le sait, parce que probablement, il y a des tas d'échanges de cet ordre qu'on ne connaît pas. Bélé, valse, t'attends. Stevie, comment ça se fait que vous n'avez pas regardé ? J'étais en enregistrement. Vous aussi, il fait de la télé lui aussi maintenant. Ah ouais, je suis désolé. Mais ça a bien voulu, j'ai quand même suivi par petits coups comme ça. Racontez, parce que vous qui êtes quand même au cœur de l'UMP, comment ça réagit à l'UMP alors ? Je ne sais pas, je suis complètement devenu apolitique en fait. C'est pas vrai. Je ne m'y intéresse plus. Normalement, c'est quand on passe à l'extrême droite. Je regarde de loin et je garde mon avis pour moi. C'est pas vrai. Ah, vous n'allez pas vous impliquer dans la future campagne ? Absolument pas. J'ai dit, une fois où j'étais, maintenant ça suffit. Vous savez. Vous savez où me trouver ? Donc, tu n'as pas bougé quand même ? Absolument pas. Décidément, il y a quand même envie qu'on le rattrape. Déjà que la semaine dernière, il nous annonçait qu'il devenait agnostique. Là, il est apolitique, tu m'inquiètes, Stevie. C'est-à-dire que Sarkozy ne peut pas compter sur ton soutien cette année ? C'est pas ça. Ah bah non, maintenant, il faut que tu le dises ou pas ? Ah, vous me mettez dans l'embarras. Ah mais oui. Tu as pris des positions maintenant ? J'assume tout. Mais bon, je n'ai pas tout commenté. Et puis, je ne suis pas suffisamment à l'UMP pour me permettre de parler de ce parti. Quand même. L'autre jour, vous avez parlé de l'Afrique et ça a choqué Mathieu qui est au téléphone. Bonjour Mathieu. Bonjour Laura. Bonjour tout le monde. Et oui, vous avez été choqué quand Stevie s'est exclamé dans l'émission « Toute l'Afrique est corrompue ! » Et alors, vous allez me dire que non ? Ben non, je ne dis pas que non. Je dis que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait faux. C'est comme partout pareil. Donc, en France aussi, vous découvrez que finalement, on peut avoir aussi des hommes politiques corrompus ici. Mais comme par hasard, ça vient d'Afrique. Mais justement, c'est ça le problème. C'est la caricature qui fait qu'on globalise à chaque fois. Et d'ailleurs, ce que vous écrivez Mathieu dans votre mail, c'est « Pour nous, Africains, cette histoire n'est pas une découverte. S'il y a des corrompus, c'est parce qu'il y a des corrupteurs. » Exactement. Donc, voilà. Et puis, comme je dis aussi dans le mail, c'est qu'ils se connaissent tous. Ils se sont fréquentés. On dit toujours que la classe politique en France, tout le monde se connaît. Mais c'est exactement pareil. Nos élites africaines aussi ont fait les mêmes écoles que les élites françaises. Et qu'ils se trouvent à gouverner les pays, que ce soit en France ou en Afrique. Et finalement, ils font des affaires entre eux. Ils font leur combine entre eux. Ils se sont fréquentés dans les universités françaises, à l'ENA, dans les clubs, dans les cercles maçonniques, dites-vous dans votre mail, Mathieu. Exactement. Parce qu'on voit à chaque fois aussi les articles de presse en Afrique qui nous disent que telle personnalité politique en Afrique fait partie des cercles maçonniques. Et on les retrouve les mêmes. Vous n'en voulez pas trop à Stevie quand même, Mathieu ? Non, je l'aime bien, Stevie. En plus, je dis souvent que si tous les Français avaient progressé comme Stevie a progressé depuis dix ans, ce serait une très bonne chose. Parce qu'on caricature tout ça en Stevie en faisant référence à ce qu'il était du temps du Loft. Oui. Mais je vois que lui, au moins, il a énormément progressé. Et j'aimerais que tous ces gens-là, savants, fassent les mêmes progressions. Je pense qu'on n'en ferait pas là, en ce moment. Cela dit, Morandini aurait beaucoup trop de chronicheurs. J'ai composé un petit poème sur Stevie. Allez-y. Stevie Boulet parle d'Afrique. La corruption est un fléau. Stevie est apolitique. Il achète modes et travaux. Merci, Mathieu. Au téléphone, j'ai Émilie qui a 27 ans. Bonjour, Émilie. Bonjour, bonjour à tout le monde, à toute l'équipe. Alors, on vous envoie un petit message de soutien parce que vous m'expliquez dans votre mail, un, que vous en avez besoin, mais que vous gardez la pêche parce que vous avez une maladie que vous venez d'apprendre et que grâce à nous, vous gardez le sourire. C'est ça, Émilie ? C'est vrai. Vraiment, vous avoir écouté. Bon, ça fait deux ans que je vous écoute. Mais vous avoir écouté pendant ce moment assez difficile, ça m'a fait sourire. Donc, voilà, rien d'original. Mais je voulais vraiment vous remercier, vous et toute l'équipe, de m'avoir fait rire dans ce moment. Vous dites, mes préférés sont Pierre, Bédichoux, qui parfois parle trop, mais j'adore quand il chante ses vieilles chansons. Stevie, Jean Ben Guigui, Bonaldi, Christine Bravo, qui des fois m'énerve car elle se plaint trop. Et alors, vous aimez l'humour noir, quand même. Oui, j'adore votre humour noir. Ça tombe bien, il y a Jérémy Ferrari qui est là aujourd'hui. Or, antenne, vous lui direz de quelle maladie vous souffrez, il pourra en faire un sketch. Il ne faut pas, il n'y a pas de soucis. Vous ne le direz peut-être pas, quoi, mais... On vous embrasse. Un gros bisou à Stylie, que j'adore. Très bien, merci, Émilie de Putot. D'autres mails dans un instant. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans, tant pis pour vous, et je vous écoute depuis maintenant presque 8 ans. Une fois de plus, je serai présent dans le public. Alors là, il faut... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une gueule à s'appeler Kevin dans le public ? Il est où ? Il n'est pas peur, il est là. Ah oui ? Non, ce n'est pas lui. Kevin, 28 ans. Ah, c'est vous ! Ah ben voilà ! Vous faites plus, en fait. Vous faites plus, Distivi, c'est sympa. Je suis accompagné de mon amie, elle est là. Ah ben c'est la jeune femme qui est à côté, voilà. Et ça fait deux ans qu'on est ensemble. Sachez, monsieur Rukier, que vous êtes notre cadeau. Je crois qu'elle n'ose pas vous le demander. Comment elle s'appelle ? Il n'y a pas le prénom de sa petite amie. Je crois qu'elle n'ose pas vous le demander, mais elle adorerait vous faire la bise à vous, ainsi qu'à Pierre Bénichoux. Alors, écoutez, Pierre n'est pas là, mais je vais l'imiter. Viens te régaler, Cocotte. Viens, fais-toi plaisir. Régale-toi. Europe.fr, monsieur. Viens sentir l'homme. Voilà, regardez, voilà. Viens, voilà. Ça, c'est comme ça qu'il aurait fait, Pierre Bénichoux, non ? Absolument, oui, oui, tout à fait. Par contre, Kevin, il en aurait pris plein la gueule. Oui, mais Kevin, il ferait mieux de sauter parce qu'il a la petite blague qu'il a envoyée. Alors là, qu'est-ce qui est rond, rose et qui fond dans la bouche ? Le gland d'un lépreux. Je ne suis pas certain que c'était nécessaire. Christophe est au téléphone. Salut, Christophe. Salut, Laurent. Salut à toute l'équipe. Ah bah oui, je comprends. J'entends que vous faites la gueule parce que vous avez repris le travail il y a deux semaines, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et donc, je vous écoute en podcast tous les jours. Oui. Et donc, je suis en retard sur les émissions. Donc, ça ne va pas, j'écoute des émissions d'il y a deux semaines. Ah, vous avez deux semaines de retard sur nos émissions. Bon, au moins, celle-ci... On pourrait se poigner un peu de vacances. Ah ! On en revient. C'est vrai. C'est une bonne idée. Vous voudriez qu'on s'arrête deux semaines pour pouvoir rattraper le retard ? Ouais, je pense qu'une semaine, ça irait. Une semaine ? Ah bon, je vais en faire part à la direction dès maintenant. Vous fallait rater une semaine de best-of au mois de juillet et reprendre à la rentrée comme tout le monde. Mais non, mais il ne pouvait pas encore écouter ce qu'on n'avait pas encore diffusé. Il a raison, Renucci. Mais non, il a tort, Renucci. Mais non, bah oui, il va écouter du frais. Sauf que cet été, on n'a bien eu que des best-ofs. Eh bien, il aurait pu supprimer une semaine de best-of et reprendre le 22. Bah non, mais on a repris le 22 août. Il aurait pu écouter l'émission du 22 au lieu d'écouter celle du 22, il écoutait celle du 18 juillet. Il est con, Sorenucci. Ah non, lui, c'est le contraire. Vous allez finir dans le loft. Un autre message, Christophe, à faire passer ? Le 22, j'étais en vacances, donc je ne pouvais pas écouter. Donc c'est quand vous bossez que vous avez le temps, en fait. Vous faites quoi comme job, Christophe ? Je suis technicien dans une petite entreprise de fabrication. Dans une petite entreprise, souvent les entreprises fabriquent, mais vous fabriquez quoi, vous ? Des échelles, des escaliers, des... Ah, c'est bien ça, alors, une fabrication d'échelles. À part les pompiers et les grenouilles, c'est qui vos clients ? Oh, c'est toutes sortes de clients, toutes sortes d'entreprises... Du bâtiment ? Stevie qui est dans le bâtiment, on le sait, non, c'est vrai, vous allez beaucoup chez Bricorama. C'est vrai. Il est surnommé dans tout son quartier la reine Merlin. Oh non, arrête ! Stevie ! L'autre jour, j'y étais, on m'a appelé la reine, la honte. C'est affreux, dis que tu balances une connerie, t'as toujours trois crétins pour me le balancer en plein de gueule dans les rayons. Ah bah tiens, vous l'avez la reine Merlin. Donc, maintenant, j'ai ailleurs. Alors, vous avez une échelle et vous aussi ? Moi, oui, j'ai une girafe, j'ai tout, j'ai absolument... Comment c'est, une girafe ? Une girafe, c'est une très grande échelle, en fait, pour aller très très haut. C'est en deux parties, les girafes. Vous faites des girafes aussi, Christophe ? Pas du tout, non. Ah bah alors, vous saviez ce que ça voulait dire, une girafe ? Euh, oui, mais pas... Oui, l'animal, moi aussi, oui, ça a remarqué. Moi aussi, Christophe, je vous sens bien sur le cou, là, alors. Vous savez, je suis très intimisé, en fait. Ah bah, je comprends, moi aussi. Et pourquoi t'as besoin d'aller si haut chez toi, Stevie ? Oui, c'est vrai, pourquoi une girafe ? Je peux nettoyer mes lustres. Oh, le nanti ! Bah non, j'ai fait moi-même, c'est déjà bien. Vous savez pourquoi il a une girafe ? Parce que c'est un bon coup. Allez, on vous embrasse, Christophe ! Allez, je vous fais voyager un peu, puisque je vous emmène dans la petite commune de Giddy. Giddy, c'est pas loin d'Orléans, vous qui êtes orléanais, je crois. Moi aussi, je connais Giddy, oui. Vous connaissez Giddy ? Oui, oui, tout à fait, c'est à la limite de la Sologne, je connais Giddy. C'est en Loiret, en tout cas. Pas loin de Saran. Pas loin de Saran, oui. Bah alors, puisque vous connaissez si bien, pourquoi les habitants de Giddy sont-ils inquiets depuis plusieurs mois ? À cause des médicaments, de l'industrie pharmaceutique qui va fermer, à cause du Mediator, etc. Je crois que c'est implanté là-bas. Oui. Exactement, on appelle ça Servierville, Giddy. Bonne réponse, bravo Yann Watts. Servierville, et là, eux, évidemment, ils l'aiment bien, M. Servier, comme ils disent. Oui. Parce qu'il fait travailler, évidemment, tout le village, c'est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, Chris ? Bah, il voudrait juste continuer à empoisonner les gens, quoi, c'est normal. Non, mais eux, ils sont pour rien, les employés de chez Servier. À l'entrée du village, on a interrogé Jean, par exemple, qui est en retraite aujourd'hui, mais qui dit, M. Jacques, Servier, il fait travailler tout le pays, c'est un bon bonhomme. Bon, peut-être qu'il a un peu tort, dit un autre, à propos du Mediator. Alors, mais en fait, on fait un cinéma de tout ça, c'est exagéré, nous, dans la commune. Il nous a bien aidé. Sans lui, on n'aurait pas eu le Gideum. Alors, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça, le Gideum ? Et le Gideum, en fait, c'est une salle gigantesque, municipale, qui est au milieu de la commune, dans laquelle il y a un vaste complexe sportif. Hitler aussi, il a fait des autoroutes. C'est exactement ça. Comprendre les gens qui habitent Gidi, quand même. Je crois qu'il emploie presque 1000 personnes sur les 1600 qui habitent là-bas. Alors, s'ils dépriment un peu, pas d'antidépresseurs serviers, surtout, qui changent une autre marque. Après tout, on n'est pas obligé de les prendre, ces médicaments, non plus, à servier. On n'est pas obligé de les prendre ? Non. Les gens ne savaient pas que ça les tuait, c'est pour ça qu'ils les ont pris. Et puis, s'ils commencent à fabriquer des médicaments que personne ne prend, ils ne vont pas fermer. Ils ne vont pas fermer de toute façon. Ce n'est pas faux, je n'avais pas vu ça comme ça. Il y a des jardins qu'on va pouvoir visiter pour 15 euros par personne. Et jusque-là, on ne pouvait pas les visiter. De quel jardin s'agit-il ? Le jardin de l'Elysée, par exemple ? Ah, ce serait super ! 15 euros pour aller voir les canards de Nicolas et Carla. Oui, la fontaine, le petit... Oui, c'est sympa. Comment vous savez tout ça ? Ah, parce qu'il y est déjà allé. Tu vas faire l'illustre là-bas aussi ? Je peux raconter une anecdote, d'ailleurs, parce que je suis allé une fois à l'Elysée, en présence du président Nicolas Sarkozy, qui, je dois dire, a été très drôle, parce que je passe devant une fenêtre de l'Elysée, j'étais juste dans un bureau, et dans le jardin de l'Elysée, je vois, c'est plus fort que moi, évidemment, je jette un oeil, une sorte de, comment on peut appeler ça, de grand parc d'attractions avec des toboggans, des... Des gonflables. Des gonflables, voilà. Et là, le président me dit, c'est pour lui, ça n'est pas pour moi. C'est quand même assez rigolo. Quel déconneur. Non, mais c'est vrai. Alors, ce n'est pas les jardins de l'Elysée qu'on peut visiter pour 15 euros. Mais c'est dans le même genre, c'est des jardins privés. Ce sont des jardins qui étaient jusque-là privés, mais on pourra désormais les visiter pour 15 euros, par personne. Le jardin d'Iliane Bettencourt ? Le jardin de Madame Bettencourt. Attends, mais elle a une pelouse, mais il y a quelques à ça à Paris. Mais quoi ? Ça serait bien que personne ne commande, tu vois. Mais quoi ? J'ai dit qu'elle avait une pelouse que personne n'avait à Paris. Mais je pense que ça ne va pas être possible. Mais non ! Mais quoi ? Vous êtes cinglés ou pas ? Vous allez voir sur Google Earth, vous allez au-dessus de chez elle, à Neuilly, vous allez voir qui a le plus grand jardin. Mais mince, allez voir, renseignez-vous. Allez voir. On voit la pelouse de Bettencourt sur Google. Bah évidemment, je vois bien la mienne et je vois bien celle de Laurent. Oh non, tu as les feuilles de poignet, monsieur. Elle se fait tomber tous les combien de temps qu'il y a un Bettencourt ? Moi, je croyais qu'il n'y avait que Bagné qui avait vu la pelouse de Bettencourt. Mais qui ta pelouse de Bettencourt dans Google ? Ça y est, Stevie vient de comprendre sa bévue. Bah oui, mais pour moi, la pelouse, c'est tellement jardin que tu sais, tu me parles de pelouse, moi, je pense la pelouse. Ouais, oui. Alors, écoutez, comment elle est dans la pelouse de même Bettencourt ? Non, mais c'est grand, on voit mal, je vois de l'espace, donc... Du haut de ta girafe ? Il voit du haut de l'espace. Mais c'est ça qui est formidable. Il monte sur sa girafe, il met la tête par-dessus le mur de même Bettencourt et il regarde. Il y a les 3-4 tequelles, parce qu'il y a des tequelles à même Bettencourt. Vous avez vu les tequelles ? Non, je n'ai pas vu ces tequelles. Je ne comprends pas, parce que pour, par exemple, aller voir la pelouse de même Bettencourt, moi-même, si je voulais y aller sur Google Earth, je ne saurais pas comment faire, je n'ai pas son adresse, moi-même, Bettencourt. Ah, mais moi, je suis plutôt bon en géographie, je sais bien me localiser, et voilà, je peux tout trouver. Et de toute façon, c'est la plus grande pelouse de Neuilly, alors ça se voit. Alors, racontez-nous la pelouse de Bettencourt. Il y a des billets qui poussent, comment ça se passe ? Mais non, mais ce qui est chiant, en fin de compte, avec Google Earth, c'est les arbres. Bon, c'est primordial, il ne faut pas les couper. Mais ce qu'il y a, c'est que ça nous bouche la vue. Bah oui, c'est moche. C'est dommage, mais elle a un très, très beau jardin, franchement. En revanche, sa baraque, pour une milliardaire, moi, je serais parti habiter ailleurs. Ah bon, pourquoi ? Parce que tu as des petits hôtels particuliers qui sont beaucoup plus sympas que le sien. Parce qu'elle, ça fait blocosse des années 70, tu vois. Moi, je serais milliardaire, mais ça serait Versailles. Mais en même temps, elle, comme elle est des années 20, ça... Je ne sais pas, j'habiterais dans un château. Si tu étais milliardaire, j'adorerais voir la maison de Bettencourt. Non, mais je ne serais jamais milliardaire, parce que si j'étais milliardaire, je rachèterais les terres agricoles à Borneo pour réinstaller la forêt primaire. Si tu étais milliardaire, tu rachèterais la Grèce. Pour réinstaller la forêt primaire. Non, c'est chouette, la vie de ce qui vit, quand même. L'après-midi chez le roi Merlin, le matin sur Google Earth, le soir chez Morandini, non, c'est... Et le matin avec Laurent. La vie est belle. Alors, ce n'est pas les jardins de Mme Bettencourt. On n'a toujours pas trouvé la réponse à ma question. Les jardins de musée, des trucs comme ça ? Est-ce que c'est à Paris, déjà ? Ce n'est pas à Paris. Ah, les jardins suspendus de Babylone. Il va falloir les retrouver, mais ça peut être sympa. Pour 15 euros ? Oui. Tu les situerais où ? C'était une merveille du monde, les jardins suspendus de Babylone. Mais ils ne seraient pas là, ils nous manqueraient. Ah, ben oui. Alors, c'est en France ? On pourra aller visiter à bord d'un bus ouvert avec audio guide à la clé. Ah, le zoo de Thoiry ? Pardon ? Le zoo de Thoiry, ce n'est pas un jardin... Non, mais ce n'est pas Buckingham Palace ou un truc comme ça ? Non, non, non. Mais est-ce que c'est en France ? Ce n'est pas en France, c'est juste que là, on ne pouvait pas y aller, on ne pouvait pas aller visiter ces jardins. C'est en Europe ? C'est en Europe. Ben oui, c'est des euros. 15 euros par personne. C'est vrai, tu as raison. Est-ce que c'est un jardin, genre un parc, attenant, un château ? Le Vatican, le Vatican. Les jardins du Vatican, excellente réponse, Isabelle Alonso. Il ne faut pas être que ça. Les jardins du Vatican où le pape Benoît XVI, paraît-il, se promène chaque après-midi, une demi-heure en récitant son rosaire. J'ai eu peur quand tu as dit « en », j'ai dit « en string », en récitant son rosaire. Vous l'avez vu, non ? Est-ce que vous êtes allé ? Oui, et en plus, c'est même passé sur le journal de Jean-Pierre Pernaut à 13h, où on voyait le pape se balader dans ses jardins. Ah oui ? Oui, il y a eu un reportage, il y a à peu près un, deux ou trois mois, c'était cet été, et on voyait le pape se balader dans ses jardins qui sont absolument… Mais c'est magnifique, en plus. Les statues grecques et tout. On le voit dans le film de Moretti, Abémouspapa, mais il y a un moment où on suit le pape. Michel Picconi. Dans les jardins du Vatican, effectivement, ça a l'air très, très, très beau. Et très, 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 très grand, surtout. C'est un grand, je ne sais pas, mais c'est vraiment somptueux. Tu n'y es pas allé avec Google Earth ? Mais non, mais on ne voit pas les détails. Là, j'ai vu les images, c'est beau. T'imagines, tu vas sur Google Earth et tu vois le pape en train de se taper la… Oh, la statue grecque. Derrière une statue grecque. Benoît Cesse. Non, à mon avis, il serait devant la statue. On n'insulte pas le pape. Nous sommes quelques-uns encore à être catholiques dans cette émission. Il n'y a pas que des juifs. Parce que j'ai eu des surprises. Je suis allé sur mon iPad. Je sais maintenant lesquels sont juifs dans l'équipe. Ah là là. Moi, j'ai une application géniale sur mon iPhone. C'est pour reconnaître qui est noir et qui ne l'est pas. On se retrouve après les titres de 16h. François Renucci, Stevie Boulay, Anne Wax, Jérémy Ferrari, Isabelle Motreau, Isabelle Alonso avec vous. Encore deux heures à passer ensemble. Et on commence à les passer, c'est deux heures, en compagnie d'Isabelle et Manuel. Salut Isabelle. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Basemont, dans les Yvelines. Oui, exactement. Et vous avez une activité principale ? Je m'occupe de mes quatre enfants, de mon mari, de ma maison. Voilà, c'est une belle activité. C'est une belle activité, ça. Et comment s'appellent vos quatre enfants ? Alors, Antoine, Raphaël, Charlotte et Justine. Très bien. Et votre mari fait quoi, lui, dans la vie ? Oui, il est directeur commercial. Très bien. Isabelle, un petit message à faire passer ? Profitez de l'antenne de repas, si vous le souhaitez. J'embrasse toute ma famille, les gens qui m'écoutent. Et puis, je suis très contente de passer ce petit moment avec vous. Je vous présente Manuel, qui est à Poussant. C'est où Poussant, Manuel ? Aux toilettes. Aux toilettes, oh non. Ah non, Stevie. Ah non, mais ça y est, il est déformé totalement. Maintenant, il arrive même à faire de l'humour. Avant, il faisait rire à ses dépens. Maintenant, il invente, en plus. Non, mais où va-t-on ? Dans le mur. Alors, où ça se trouve Poussant, Manuel ? C'est à côté de Seth, dans l'Héros. À côté de Seth. Et vous faites quoi, vous, dans la vie ? Moi, je viens de créer ma petite société de services aux entreprises. Service aux entreprises. C'est-à-dire quel genre de services aux entreprises ? Assistance administrative, commerciale et conseiller en communication. Parfait, Manuel. Vous ou Isabelle, vous allez pouvoir partir sur la côte de Granit Rose, en Bretagne, à l'Agapa Hotel, le fameux hôtel 5 étoiles, dont le restaurant, tout récemment étoilé par le guide Michelin, vous est conseillé. Ça s'appelle le Beluga et un dîner gastronomique, le spontané vous attend. Un accueil VIP en chambre supérieure pour deux nuits dans cet hôtel où vous trouverez piscine, sauna, hammam et jacuzzi. Prêt, Isabelle ? Prêt, Emmanuel ? C'est parti. Dans la presse, aujourd'hui, à qui compare-t-on Kweku à Doboli ? Mais où va-t-il chercher tout ça ? Mais dans quelle presse ? C'est la presse bretonne ? Manuel ? À Jérôme Kerviel. À Jérôme Kerviel, excellente réponse de Manuel. Puisque Kweku à Doboli, ce serait ce trader âgé de 31 ans qui travaille pour la banque suisse UBS et qui lui aurait fait perdre 2 milliards de dollars à cause d'opérations frauduleuses. Voilà pourquoi on compare à Jérôme Kerviel. Isabelle, vous n'étiez pas sur le coup, là ? Ah non, j'ai loupé le coche, là. Une félicitation à Manuel. Vous le savez ? Laurent, puis-je me permettre, comme je suis en région parisienne, vous n'auriez pas des petites places de théâtre ? Oui, si. On va vous offrir des places pour aller applaudir Isabelle Alonso au Petit Héberto. À 19h30. Des places pour Jérémy Ferrari. Pour 25 euros. Il faut être malade. Vous en avez deux pour 50. Et moi, je vous offre deux places pour le théâtre, Antoine. Il s'y joue une pièce qui s'appelle Hollywood avec Thierry Frémont, Daniel Russo et Samuel Lebihan. Vous avez deux places, Isabelle. Merci beaucoup, merci à tous. On vous embrasse. Et vous, Manuel, comment vous avez gagné ? Par Internet ? Ou vous le saviez, vous aviez tout enregistré depuis 30 minutes ? Non, je me suis passé sur Internet, mais hier soir, j'avais déjà un peu regardé l'actualité hier soir. Ah, bravo ! Alors là, vous méritez votre séjour à l'Agapa Hotel, Manuel. Vous partez avec qui ? Avec mon chien. Avec mon chien ? Vous avez passé un bon week-end, hein ? Il a raison, hein ? C'est vrai ? J'adore les week-ends avec mon nounou de Mose. Comment il s'appelle, votre chien ? Mon chien, il s'appelle Pumba. Kumba ! Eh ben, alors écoutez, bon week-end avec Kumba, Manuel. Ça coule les coups, c'est sympa. C'est assez incroyable. On vous applaudit, Manuel. On a des séjours à l'Édoufile, Mathieu. Ça fout la trouille, hein, quand même, cette histoire, quand même, de 2 milliards de dollars, encore, qu'un trader peut faire perdre... C'est quand même notre argent, Isabelle de Moseau. Vous qui êtes dans la finance, vous savez tout ça. Notre argent ? Mais si j'avais 2 milliards de dollars, je pense que je le saurais. Non, mais je veux dire, il y en a peut-être un peu à nous, là-dedans, non ? Ben, il y a des gens qui sont en position de faire perdre tout cet argent, mais il y en a aussi qui le gagnent. Et c'est ça qui doit nous interpeller, tu vois, qu'il y en a quand même qui s'en mettent plein les poches quand tout le monde en chie, quand même. Vous vous donnez toujours des conseils financiers ? Ah non, ça fait longtemps que non, très longtemps, Laurent. Pendant longtemps, vous avez fait ça, quand même ? Oui, pendant très longtemps. Et vous avez fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de monde, ou pas ? C'était pas tellement le but, j'étais jamais trader, c'était jamais des trucs spéculatifs. En tout cas, on a assez gagné pour arrêter de travailler, apparemment. En tout cas, moi, j'en gagnais pas mal, oui, c'est ça qui est bien dans ce métier. C'est vrai ? Oui, les clients, ils en gagnent plus ou moins, ils se maintiennent. Mais en revanche, les conseillers... Mais nous, on s'encaisse, on s'encaisse. On met plein les poches, c'est ça, il faut reconnaître. C'est un joli métier, bien sûr, c'est très très bien payé. Conseiller financier, en fait, c'est pour ses propres finances qu'on conseille. Exactement. Donc t'étais droite à un moment. C'était un peu Robin Desbois, tu vois, tu prends l'argent des riches pour donner aux pauvres. Quand t'es pauvre toi-même, tu te le donnes à toi-même. Donc t'étais droite à un moment de ta vie. Mais pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup de gens de gauche qui gagnent de l'argent. C'est pas contradictoire. Ça s'appelle mettre de l'argent à gauche. Et Yann Moix, vous avez des placements un peu partout, vous ? Non, 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 rien. Il vit misérablement de quelques millions de droits d'auteurs. Non, mais je place pas, moi. Je suis comme Guitry. Guitry disait, il faut dépenser quand on est jeune l'argent qu'on aura quand on sera vieux. C'est vrai. C'est joli. Je vous emmène dans le métro parisien pour vous ramener à la réalité. D'autant que dans ce métro, Jérôme Chaudron de Courcel, accompagné de son épouse et de leur fille Emma, se sont fait agresser. Il s'agit du frère et de la nièce de ? Madame Chirac. Voilà, puisque vous savez qu'elle s'appelle de son nom de jeune fille Chaudron de Courcel. Eh bien, pourquoi ça vous fait rire ? Je sais pas. Non, c'est pas drôle parce que tu t'appelles Ferrari, qu'il faut se moquer des Chaudrons. C'est quand même un peu plus classe qu'un Chaudron. C'est vrai. En tout cas, les Chaudrons de Courcel se sont fait... Qu'est-ce qu'ils foutaient dans le métro aussi, les Chaudrons de Courcel ? Ah non, mais c'est ça, tout se perd. C'est pas leur place. Là où c'est encore plus surprenant, même si évidemment on peut avoir une pensée pour eux, vu qu'ils se sont fait agresser dans le métro et les Chaudrons de Courcel, c'est qu'il y avait un témoin dans la rame. Jack Lang. Bonne réponse de Ian Watts ! Mais il est partout ! Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi je pensais qu'il était mythomane. Il était venu la semaine dernière, il nous a dit « je prends le métro » et j'y avais pas cru. En fait, la preuve, il a organisé une baston pour nous prouver qu'il prend le métro tous les jours. Apparemment, il ne les a pas défendus. Il n'a pas bougé. Attendez, moi je veux savoir, il y a des métros spéciaux quand même, parce qu'il y a une rame de métro dans laquelle il y a Jack Lang et la famille Chirac. Moi je veux savoir où quand même. Laurent, on apprend à l'instant qu'un des agresseurs est le fils Baladur. Ça y est, Stevie nous apprend qu'il a enfin pris le métro, dites donc. Et alors ? Je l'ai pris il y a quelques mois, je suis monté à Bonne Nouvelle et j'ai été jusqu'à Franklin Roosevelt. C'était incroyable. Il n'y a trop rien. Non mais c'était, j'avais l'impression d'être à Rodisney dans Space Mountain. Tu as vu les portes s'ouvrent, elles se ferment toutes seules. Les repas à bord, ils sont bons. C'est Ziggy dans le métro. Une chanson qu'on va écouter dans un instant, une chanson qui est interprétée par quelqu'un qui a 87 ans, écoutez bien. Aujourd'hui, la chanson qu'on va entendre, elle était plus jeune. Mais sauf qu'à 87 ans, elle vient de sortir un nouvel album qui est dans le top 10 des meilleures ventes au Royaume-Uni actuellement. Quelle femme de 87 ans est dans le top 10 des meilleures ventes ? Doris Day. Doris Day, excellente réponse de Yann Moix. Et comment vous savez ça ? Parce qu'elle n'avait pas fait de tube depuis 1956. Et là, il y a un revival d'Oris Day aux Etats-Unis. Elle a 87 ans, Doris Day. Et effectivement, cette ancienne star hollywoodienne est dans les meilleures ventes d'albums en Angleterre actuellement. My Heart, c'est le premier album sorti par l'actrice depuis 17 ans. Ça faisait 17 ans qu'elle n'avait pas sorti un album. Il y a 12 chansons sur son nouvel album. Mais je vous rassure, c'est plutôt une vieille chanson. Marie des Batignolles dans le 17ème arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, ses films préférés. C'est amusant d'ailleurs parce qu'on vient d'entendre Doris Day qui a pas mal chanté dans de nombreux films. Dont Hitchcock. Ce qui c'est à Sarah, c'est tiré d'un Hitchcock dont le nom est charme. Avec Daniel Gela et c'est l'homme... Qui en savait trop. Alors voilà, ou l'homme qui en savait trop. L'homme qui en savait trop. Et c'est une scène formidable parce que c'est comme ça qu'elle repère son enfant. C'est un kidnapping d'enfant et c'est comme ça qu'elle reconnaît son enfant. Effectivement, qu'il chante cette chanson, c'est magnifique. C'est une scène d'Hitchcock incroyable. Mais là, moi, je vous parle de quelqu'un dont le film préféré est la mélodie du bonheur. Mais aussi Sissi, impératrice Heidi, Marie Poppins ou la comédie musicale Annie. Joëlle Star. Je sais qui c'est. Allez-y. C'est Teddy Reiner. Teddy Reiner, bonne réponse d'Isabelle Alonso. J'ai posé cette question parce que ça m'a tellement paru surprenant. Oui, parce que ça fait tata un peu. C'est vrai. C'est tatami. Mais quand j'ai vu ce portrait dans l'Ibée cette semaine, je me suis dit mais ça paraît incroyable. Ce gros nounours incroyable, si sympathique. Parce que vraiment, c'est un mec qu'on aime bien, Teddy Reiner. On n'a pas le choix. Non mais j'ai dit ça. C'est vrai qu'on n'a pas le choix. Catuple champion du monde en judo. Et qui nous dit, enfin en tout cas c'est l'Ibée qui nous l'apprenait cette semaine à travers ce portrait signé Sabrina Champenois. Qu'il a été enfant de cœur à l'église Sainte-Marie-des-Batignolles dans le 17ème. Qui d'ailleurs continue à aller à la messe. Il ne peut pas y aller tous les dimanches. Mais par exemple, les rameaux, ils ne loupent pas. Les rameaux, le dimanche des rameaux, Noël. Il va à la messe. Et ses films préférés qu'il adore regarder avec sa fiancée. C'est la mélodie. C'est elle qui se fout de sa gueule en plus. Avec sa maman, il les regarde et sa fiancée se moque de lui. La mélodie du bonheur. Sissi Impératrice, Heidi, Mary Poppins. Et là moi je crois qu'il est temps pour lui qu'il s'arrête. Parce que maintenant que les autres adversaires judokas savent ça. Je crois qu'au prochain championnat du monde, ça peut très vite le déstabiliser s'il y a un japonais qui fait « Sissi, Heidi » dans le creux de l'oreille. C'est comme Materazzi. J'ai lu qu'est Sissi. Je me suis fait sucer par Sissi. Pourquoi ? Ça ne va pas être facile de combattre le monde. Non mais c'est un tendre. Moi j'imagine quand il était gamin, sa maman devait regarder Angélique ou Marquise des Anges ou Princesse Sissi avec sa maman. Il était assis et puis c'est vrai que ça reste gravé. Il était assis. Il y a surtout du se faire attrapé par les curés dans le 17ème. Justement c'est comme ça que lui est venu sa vocation. Il faisait des clés de bras. Il a cassé trois bras à trois curés différents. Il m'a dit « Judo toi, allez hop. » Stevie, il vous a porté dans ses bras. Moi il m'a pris, il m'a même défoncé la ceinture. Vite, fini ta phrase. Je me souviens très bien, il vous a... Ah il m'a porté, il m'a pris par l'impression. Quel effet ça fait ? Ah mais on a l'impression d'être une petite chose. Alors bon je ne pèse pas très très lourd, je pèse 64 kilos. Mais quand même tu vois il m'a pris, enfin tu vas le dingue quoi. Mais Heidi, La Médité du Bonheur, Stevie, il faut peut-être qu'il nous annonce quelque chose maintenant. Vous croyez ? C'est son coming out qui... Non c'est des films qu'on... Vous aussi je suis sûr que vous aimez ces films-là il y a de moi. Oui moi aussi j'ai la liste des films qu'adore Stevie. Alors il y a « Massacre à la tronçonneuse des zombies » en deux. Non mais moi ça regarde en Sissi que j'avais envie d'avoir des lustres chez moi par exemple. Ah oui ? Ah mais oui j'adorais les trucs. C'est principalement fait pour ça. C'est vrai on rêvait quoi, ça me fait rêver moi. C'est sponsorisé par les marchands de lustres. Ah là là c'est beau ça. Je regrette La République en fait, j'aurais préféré de mon archive. Romy Schneider a beaucoup fait pour Jacques Caillot. Une autre question. Voilà que ce monsieur fête le 50e anniversaire de son entreprise. Un demi-siècle que cela a du succès. Puisque c'est en 1961 que cette marque a été créée. Même si en France elle n'est arrivée qu'en 1974. De quelle marque s'agit-il ? 50 ans que ça existe. C'est américain ? Ce n'est pas américain, c'est italien. C'est de l'électroménager ? Ce n'est pas de l'électroménager. Ça ne se mange pas. On connaît tous autour de cette table ? Je crois. En tout cas, les garçons, c'est sûr. Les voitures ? C'est automobile ? Ce n'est pas automobile. C'est des chaussures ? Ce n'est pas des chaussures. Non, ce serait plutôt vous les filles. La confection ? De la confection, non. Les garçons, Stevie, les garçons. Les garçons connaissent pas. Les autocollants Panini ? Les autocollants, les vignettes Panini. Bonne réponse de François Rémot. J'en avais moi. Non. Merci. Alors, j'avais les Kratos. Vous savez, Emilie Aplaty. Enfin, il y en avait plein comme ça. J'avais Joyce, les conquérants de l'espace. Après, j'ai eu Jeanne et Serge. Après, j'ai eu... Ce n'était pas des Paniniers, c'était du foot. Mais voilà, les vignettes Panini, c'est avant tout les vignettes des footballeurs. Il y a 50 ans, ça a commencé. Il y avait Candy aussi. Après, plus tard, Candy, dans quel club elle jouait ? Mais c'est vrai que ça a commencé avec le foot en 1961 en Italie. Puis, ensuite, en France en 1974. Et on a conservé ses vieux albums avec Raymond Domenech, Michel Platini. Chacun avec des coiffures, évidemment, impossibles dans les années 70. Enfin, possibles dans les années 70, impossibles aujourd'hui. Et vous avez raison, Stevie. Ensuite, d'autres albums de vignettes Panini sont nés dans les années 80 avec les dessins animés Lady Oscar, Candy, Rémi Sans Famille, Beverly Hills, Sandokan, La Guerre des Étoiles, jusqu'à Harry Potter aujourd'hui. Des vignettes Panini, il y en a pour tous les goûts. Mais au départ, c'était les footballeurs. Vous en avez eu ? Ah oui, j'en ai eu. Surtout, ce qu'il fallait avoir, c'est le fagnon. Il y avait tous les joueurs. Et en haut, sur le cahier, il fallait mettre le fagnon. Alors, un fagnon, on pouvait... Le suspense qu'il y avait quand on achetait. J'imagine que c'est toujours comme ça. C'est le succès est né comme ça de ces vignettes Panini. C'est qu'évidemment, il vous manque toujours la vignette. Moi, je suis très soulagé qu'on parle en fin de ça. Parce que depuis 1976, j'échange un bat-nez contre un jambion. Et non, c'est vrai. Il m'en manque une seule. Bat-nez. Je cherche bat-nez. Bat-nez 76, Saint-Etienne. Football 76, voilà. Pas au PSG, hein. Non, non, c'était Saint-Etienne. Saint-Etienne. Et j'ai un trou dans Argentina 78 aussi. C'est l'élection de la ville de Laval. Oh, Laval, avec comment il s'appelait le... Oh oui, oui, le millinaire. Je ne sais pas, je faisais la collection, mais je ne me suis jamais intéressé au foot. L'entraîneur, c'était le millinaire. Ils étaient en orange à Laval, je crois, non ? Oui, surtout. L'aval, oui, ils étaient en première division. On n'appelait pas ça la Ligue 1 à l'époque. Ah non, mais croyez-moi, moi, je les ai eues, les vignettes panini aussi. Et il me manquait toujours, moi aussi, la vignette. Et voilà pourquoi on courait, achetait toujours les petits sachets de suspense. C'était quand on les ouvrait, de savoir si dedans, à l'intérieur, il y aurait la vignette qui manque. Vous avez fait ça, vous aussi, Ferrari ? Déjà, je déteste le foot. Et en plus, vous parlez d'équipe il y a 50 ans. Ah ouais ? Vous, les panini, vous les bouffez, vous, hein ? Exactement. Je n'ai jamais trop aimé. Isabelle Allonzeau, je vous parle d'un monde que vous ne connaissez pas. Je me sens un peu comme Stevie, un déjeuner de l'Académie française, vous voyez. Quel roi a dû écourter son séjour cette semaine ? Le roi des Belges. Oh, bonne réponse, Stevie, vous l'avez ! Ah bah oui, mais c'est pas juste. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est roi et reine, le roi et reine, il est spécialisé. Comment vous savez ça ? Vous racontez. Il était sur Google. Non, oui, c'était une alerte. Dès qu'il y a un roi et une reine, il se passe quelque chose, je le sais, j'ai une alerte Google. Tu vois, j'en étais sûre. J'en étais sûre. C'est son point de vue sur les images du monde. Elle a dû rentrer parce que le Premier ministre qui était là en attendant un gouvernement. Le socialiste francophone, Elio Di Ruppo. Eh bah, il a décidé de partir et il a jeté l'éponge et il en a ras-le-bol. Il n'arrive pas à former un nouveau gouvernement, depuis le temps que ça dure plus d'un an maintenant. Et effectivement, le roi des Belges a dû écourter son séjour dans sa villégiature. Il était en France, dans le sud-est de la France. Et il est rentré d'urgence à Bruxelles, à bord d'un avion militaire. Il est arrivé à l'aéroport de Melzbruck, en Belgique. 458e jour de crise belge, vous vous rendez compte ? Il se laisse toujours pousser la barbe, parce qu'il ressemble au perforas, Paul Vord. Ah non, Paul Vord, il se l'est rasé la barbe. Mais alors, ils avaient fait un truc avec des caleçons aussi. C'est-à-dire ? Une journée en caleçons, je ne sais pas quoi, pour protester contre l'absence de gouvernement. Ce que je trouve un peu... C'est très belge, ça, parce que c'est une protestation extrêmement intime dont personne ne peut se rendre compte. C'est pas faux. Mettre les caleçons deux jours de suite, ça va. Ah oui, vous le faites, vous ? Moi, je n'ai pas de problème, parce que je n'ai pas de tissu derrière. Ah oui, mais c'est un string. Ah, il porte un string. Il nous montre, mesdames et messieurs. Attendez vite, mon Twitter. Ah là, je vais avoir des followers. J'en ai peu. Des followers. Vous êtes fous de montrer votre string à tout le monde. C'est pas un string, c'est un jockstrap. Qu'est-ce que c'est, un jockstrap ? Il va nous montrer l'avant, mais je ne peux pas vous faire voir. Apportez-moi mon portable. Tu sais que c'est filmé, Stevie. C'est pareil qu'un string. Mais c'est quoi, un jockstrap ? Attends, pourquoi tu fais ça en face de moi ? Je ne t'ai rien demandé. Mais il y a du tissu devant, monsieur. N'empêchez pas, moi, ça m'intéresse. Mais je n'ai pas compris ce que c'est, un jockstrap. Il n'a pas compris, tu montres, tu montres au monsieur. C'est trop pudique. C'est pareil. Bon, heureusement. Je suis trop pudique, ça, c'est extraordinaire. On est en train de parler de la Belgique, il monte son cul, il est trop pudique. C'est quoi on parlait, d'ailleurs ? Alors, expliquez-moi, le mannequin de piste, qu'est-ce que c'est qu'un jockstrap ? Un jockstrap, en fait, c'est comme un slip, sauf que là, t'as un jockstrap. Avec les portes d'Hertel, ça. On dirait une coquille jujitsu. Mais derrière, je n'ai pas de tissu. Ah, d'accord. J'ai les fesses à l'air. Ah, il n'y a même pas de fissales derrière. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je suis un peu près. Quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Laurent, vous m'avez débauché de RTL pour jouer les couilles de Stevie ? Ah ben, toi, tu préfères les miennes ou celles de Jacques Ramad ? Non, celle de Jacques, comment elle s'appelle ? Bouvard ? Philippe Bouvard ! Jacques Bourgeois ! Je signale aux auditeurs que Yann a rougi. Pas rougi. Non, je veux dire, c'est officiel. C'est officiel, je considère Stevie comme un génie, absolument. Il y a un génie dont on voit le cul, ce n'est pas tous les jours. Tiens, viens frotter, il y a un génie. Il y avait-il dont on voit le cul de bouteille, des génies. C'est que devant, celui qui frotte trois fois. Frotte, frotte, il y a un génie. Celui qui dira du mal de Stevie dorénavant aura affaire à moi personnellement. Je m'en fous, moi, tu sais, tu peux jacter, tu sais, il t'as un génie, connard. Non, mais génie ou pas génie, je m'en fous. Il vous adore vraiment, vous savez. Non, mais je sais, mais je m'en fous, moi. Tout le monde adore Stevie. Non, il y en a plein qui me détestent. Bon, enfin, je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'ils n'ont pas encore vu votre cul. C'est quand même... Toute jackstrap. Jackstrap, c'est quand même... Non, mais ça vous excite ? Vous aimez bien, vous, les femmes ? Non, moi, je me demande... Vous, les femmes ! Moi, je me demande pourquoi tu portes ça plutôt que rien ? Parce que c'est vachement confortable. Bah ouais, c'est confortable. Confortable, il a plein, on dirait, il n'en porte un tel. Mais non, c'est super agréable, ma pauvre amie. Non, mais t'es déconnecté. Bah, je sais pas. T'es plutôt culotte ou string, toi ? Plutôt culotte, toi ? Bon, ça dépend de ce que tu portes, mon cher. Il dit ça comme si t'as une maladie. Plutôt culotte, toi. Il est 16h20 sur France Culture. On dirait une coquille de jujitsu, ton truc. Mais c'est incroyable, en fait. J'avais jamais vu de... Vraiment, je connaissais pas. Ah bah, je vais vous en offrir un. Ah non, 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 non. Ah, tu vas kiffer. Non, non, mais j'ai pas envie de kiffer. Bah, si tu veux, pas le trou derrière, mets le trou devant. Ah non, mais enfin. Avec une fermeture éclair. Ce qui serait bien, c'est que t'ailles dans une grande surface et tu demandes expressément un machin pour l'aurauré. Vous ne me mêlez pas à ça. Je ne suis pas là, je n'existe pas. Et ce n'est même pas moi qui anime cette émission. Vous m'oubliez, là. Moi, je ne mets pas de jackpot sur mes... Comment ça s'appelle ? Jackstrap. Quoi ? Jackstrap. Jackstrap. Non, mais écoutez, j'aurais tout entendu. Mais pourquoi il y a un trou derrière si... Je voudrais savoir. Bah, à ton avis, quand je me baisse, tu peux me prendre, idiote. Ah, voilà. Non, mais il a de ces questions. Mais quand tu dis tout, c'est n'importe qui ou c'est moi, personnellement ? Bah, que toi, chérie. Donc, effectivement, c'est pas l'open space non plus. Oh là 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 là. On peut revenir sur Hitchcock. C'est pas open space, c'est open bar. C'est open bar. C'est open bar. Pourquoi les Belges n'ont pas de gouvernement ? Tu vois où ça part. Ouais, ouais, ouais. Non, mais attends, je comprends mieux. Pourquoi vous pourriez, mesdames, effectivement, en porter un, vous aussi, au fond ? Oui, alors on va peut-être pas... C'est pareil qu'un string ? Voilà. Je sais la différence, je connais ça depuis des années, mais c'est la... On le pose pour la même... On le porte pour la même raison, quoi. Pour porter le moins de tissu possible tout en étant... Mais non, parce qu'un string, vous avez une ficelle dans le derrière. Là, il n'y en a pas. J'ai compris, et là, il a des ficelles sur les côtés. Là, ça ne prote pas, ça me fait moins de sensations. Jean-Christophe Lagarde a déclaré la semaine dernière, pour traverser le désert, vous choisissez un chameau, pas une chèvre. Qui est le chameau et qui est la chèvre pour Jean-Christophe Lagarde ? Qui est Jean-Christophe Lagarde ? Le chameau, c'est Kadhafi. Un ami de Cécile Lagarde ? Si je vous dis qui est Jean-Christophe Lagarde, évidemment, ça devient plus facile tout de suite de savoir qui est le chameau et la chèvre. C'est des socialistes ? Pardon ? C'est des socialistes ? Ce ne sont pas des socialistes. Alors, un chameau plutôt... Jean-Christophe Lagarde a déclaré, pour traverser le désert, vous choisissez un chameau, pas une chèvre. Ça concerne l'extrême-gauche ? Ça ne concerne pas l'extrême-gauche. L'extrême-droite, alors ? Je sens que c'est flatteur pour la chèvre. C'est pas... C'est pas flatteur pour la chèvre, non. Est-ce que c'est l'extrême-droite qui est en cause ? Non, du tout. Est-ce que c'est politique ? Non. C'est pas politique ? Vous avez dit un peu politique ? Ah si, c'est politique, bien sûr. C'est politique. Est-ce que la chèvre, c'est une femme ? Non. La chèvre est un homme et chameau aussi. Est-ce que c'est au sein de l'UMP que ça se déroule ? Pas du tout. Non, c'est plutôt chez les écolos. Chez les écolos ? Non. Est-ce que ça a rapport avec Borloo, qui est sobre comme un chameau ? Exactement. Alors ? Ah non, j'ai dit ça pour faire un mauvais mot. Ah, c'est Hervé Morin et... Et bravo, c'est Hervé Morin et Jean-Louis Borloo. Bonne réponse du couple Mwax-Stivy. Vous voyez ce qu'il lui a fait ? Vous voyez qu'il y a de la politique ? Ah oui, ça fonctionne. Il lui a fait... Renoutier est tout gêné d'être au milieu. Effectivement, Jean-Christophe Lagarde, c'est le numéro 2 du nouveau centre. Et il déclare, pour traverser le désert, vous choisissez un chameau, en l'occurrence Jean-Louis Borloo, pas une chèvre, Hervé Morin. Bon, c'est une comparaison animalière qui n'a pas forcément fait plaisir ni à l'un ni à l'autre, d'ailleurs. Parce que, évidemment, la chèvre, pour Morin, c'est pas très sympathique. Mais pourquoi il dit ça ? Et le chameau, c'est pour la présidentielle. Oui, mais une chèvre, pourquoi il l'associe à une chèvre ? Parce qu'une chèvre dans un désert, ça traverse beaucoup plus difficilement qu'un chameau, je pense. En revanche, le chameau, oui, on comprend. Pourquoi ? Parce que Morin travaillait pas mal avec Philippe Séguin. Ah, c'est ça. C'est possible, allez savoir. Borloo, en tout cas, et Hervé Morin, son concurrent, pour être candidat à la présidentielle. C'est à la grande motte qu'on les a vues côte à côte. Non, Isabelle, non. C'est à la grande motte. T'es allé voir la grande motte sur Google Earth ? Oh non, décidément. Non, arrêtez. François Renucci, c'est dégueulasse ce que vous faites. François Renucci, pendant les pubs, pose des questions très intimes à Stevie, qui en plus répond. Et Stevie répond que oui, j'ai une grosse bite. J'ai entendu. Mais si, je l'ai entendu. J'ai dit que ça m'a. Je l'ai entendu. Non mais Yann, comment tu peux... Déjà, ça y est, tu es complètement... Mais c'est pas ça. Contaminé. J'ai compris où j'étais maintenant. Oh, je suis déçue. Voilà, m'intéresser à vous, mesdames, les deux Isabelle. Heureusement que vous êtes là pour faire remonter le niveau. Il y avait une page entière dans Le Parisien cette semaine consacrée à un tissu que personnellement, je ne connaissais pas. Un tissu très, très à la mode, nous dit-on. On cite d'ailleurs Gwen Stefani et Solange Knowles, qui sont des chanteuses comme étant les stars qui rendent, entre autres, ce tissu à la mode en ce moment parce qu'elles le portent. Mais de quel tissu s'agit-il ? Le Leggings ? Pour parler chiffon, on n'est peut-être pas les bonnes à dire qu'il n'y a pas. C'est la matière ? C'est la matière. Ce n'est pas du coton, ce n'est pas du lin. C'est une forme de coton. C'est du coton. C'est du coton conjonctif. Ce n'est pas d'origine animale. Ce n'est pas d'origine animale, c'est du coton. C'est un tissu en coton avec des motifs très colorés. Des poires. Des poires. Alors c'est vrai que le Liberty, ça existe. Vous avez le jacquard, le pied de poule, le déning, l'organdie. Mais là, le joui, c'est de la toile. Arrêtez là. Sortez-en enfin quand même. Mais la toile de joui, c'est pour les murs. Non, il y a des robes en toile de joui, j'en ai vu. Je te jure que c'est vrai. Du temps de chichi. C'est un marchand de dogstrap. C'est ça, mais c'est son dogstrap qui est en toile de joui, lui. Non, mais ce n'est pas du tout mal placé. Moi, je trouve ça très très beau. Ce n'est pas le joui, voilà. C'est ce tissu, une page entière dans le Paris. Le satin. Le satin, non. C'est un tissu africain, éclatant, mais méconnu, qui est très à la mode en ce moment. Comme les boubous, là. Exactement, bref, comme les boubous. Comment ça s'appelle aussi le tissu ? Le tie and dry ? Non, non, non. Alors, certains en font des blousons, d'autres des robes bustiers. Et c'est vrai que certains en font même des coussins, c'est très joli. Et c'est vrai que pour l'instant, vous n'avez pas le nom du tissu. C'est le... C'est un imprimé ? C'est un imprimé, exactement. Oui, c'est un imprimé, je vois très bien. Et ça a un nom précis ? Ah bah oui, si je vous le demande. Non, non, c'est un nom aléatoire. Non, non, c'est un nom aléatoire. C'est un nom aléatoire. On l'a imprimé, bon... Qui change à chaque fois que tu le portes, c'est un autre nom. Non, mais... On appelle ça des pagnes aussi, d'ailleurs, en quelques sens, puisque ça peut se mettre autour de la taille. Un paréo ? Non, non, ça c'est pas le tissu. C'est le tissu que je vous demande. Un tissu africain, en coton, motif très coloré, aussi appelé pagne. Il sert à la confection des boubous et d'autres vêtements portés en Afrique de l'Ouest. Mais désormais, évidemment, ça envahit l'Amérique. Et l'Europe, les vedettes en font maintenant des robes, en font des blousons, en font des accessoires de mode. C'est un tabac un peu partout dans le monde, ce tissu, qui s'appelle le... Ce qui m'étonne, c'est le et pas du... Ah oui, moi c'est là-dessus que je suis perdu aussi. Alors, moi je propose que tu nous donnes le nombre de lettres et la première lettre. Je ne peux pas vous faire mieux. Trois lettres. Et au Scrabble, croyez-moi, ça rapporte. Le quoi ? Le quoi ? Non, le K-W-A. Le Zuz. Le Zouat ? Le Zouat ? Le Wuz ? Le quoi ? Le Wouz ? Le Wouz ? Non. Le Wouz ? On se rapproche. Ça veut combien de fois ? Comment ça dit ? Ah, le Wax ? Alors, le Wax ? Le Wax ! Bonne réponse d'Isabelle Allongeau. Le Wax ! Alors, vous ne connaissez pas ? Si, 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 si. Je ne connaissais pas ce nom. Je ne sais pas si c'est dans les trois mots autorisés dans le... Ah si, si, c'est autorisé. Si, le Wax ? C'est 21 points et en plus, si tu mets sur des touches qui multiplient... Le Wax ! Voilà, à retenir pour ceux qui jouent au Scrabble. Alors, moi je ne connaissais pas... Je ne savais pas que ça avait un nom et... C'est ce qu'on met sur les planches de surf aussi, la Wax ? Oui, la Wax, c'est de la cire. Mais la Wax, c'est la cire. C'est pour le teindre qu'ici, on sert de cire. De quoi je me mêle ? Ça va paraître chez Plomb en février, mais de quelle mémoire s'agit-il ? De quoi je me mêle ? Le titre de mémoire à paraître chez Plomb en février prochain. De quelqu'un alors ? Mémoire de quelqu'un ? Mémoire de quelqu'un, politique, entre autres. Entre autres ? Philippe Doustoblazy ? Philippe Doustoblazy, non. Jeune, vieux ? La soixantaine. Est-ce que ça va nous intéresser ? Ça va faire parler forcément. D'accord. C'est politique ? Parce que c'est quelqu'un qui fait toujours énormément parler. Une femme ? Non, un homme qui donc fait paraître ses mémoires en février chez Plomb. Ça s'appelle De quoi je me mêle ? Le petit livre qui était très efficace, que tout le monde parlait, Aisselle ? Stéphane Aisselle, bravo, Stevie, indignez-vous. Et là, ce serait ses mémoires, avant qu'elles disparaissent totalement. Eh bien non, ce n'est pas Stéphane Aisselle. Surtout qu'il a 100 ans, il n'a pas 60 ans. Je ne connais pas 100 ans. Mais c'est quelqu'un qui est toujours en exercice, si j'ose dire ? En exercice, qu'est-ce que vous appelez en exercice ? Non, il a toujours des exercices. Ce qu'il raconte, il s'en occupe toujours ? Non, ça, il est un peu retiré des affaires. Est-ce qu'il est journaliste aussi ? Il a un peu été. De droite ? Plutôt non. Mais encore que, ça dépend des fois. Quand il dit De quoi je me mêle, ça veut dire qu'il n'est pas censé diffuser ce qu'il va dire ? Qu'il va y avoir des révélations ? Il est politique ou il a été plutôt conseillé ? Non, il a été politique. Jean-François Canne ? Il a même été ministre, il faut le dire. C'est un sportif. Il a aussi eu affaire avec le sport pendant très longtemps. Douillet, David Douillet ? Non, non, non. Écoutez, franchement, il n'a pas été ministre. Guideru ? C'est très facile quand même. Pourtant, là, on a fait le tour. Je ne peux pas plus vous dire. Bernard Tapie, évidemment. François Renucci. Monsieur Chanson se transforme en Monsieur Cinéma aujourd'hui, Serge. C'est bien ça ? Oui, enfin, on va parler de cinéma, mais les messieurs et mesdames cinéma, ils sont de votre côté. Je pense qu'il y a au moins deux chroniqueurs qui sont spécialistes. Pourquoi ? Ce sont des chansons qu'on retrouve dans des films ? Ce sont des répliques cultes, dis donc, qu'on peut retrouver dans des chansons. Il y en a énormément. Je vous ai fait une sélection. Allez, il y en a douze. J'ai compris. Ce sont des phrases célèbres qu'on entend dans des films, mais vous, ces phrases-là, vous les avez retrouvées dans des chansons. C'est exactement ça. Bravo, Serge. C'est malin, ça. Il faut déjà trouver la phrase. Qu'est-ce qu'on doit trouver ? On doit trouver l'interprète ou le film ? On doit trouver le nom du film, oui. Le nom du film. Parfait. Et la drogue façon cinéma. Ça, c'est Alain Lepreste. Deux. Ça, c'est les Whippers Circus. Trois. Les Massilias en système. Quatre. Sardou. Comme deux intellectuels assis, iront moins loin qu'un con qui marche. Cinq. Sors de l'herbe. Ça, ce film. C'est beau quand même de voir un télégramme comme ça. Il faut avoir des culots. C'est vrai, non ? C'est extraordinaire qu'une femme belle, il faut avoir un télégramme comme ça. Tu n'y peux pas se demander. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Enfin, le fou fait n'est un feignant. J'ai flot, décontracté du gland. J'ai mes Roland, puis c'est froid, décontracté du gland. Huit. J'ai des envies de ah, 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 bam. Talking to me, yeah, talking to me. Gardelle, Mali. Maman disait souvent que la vie est une boîte de chocolat. Une boîte de chocolat. Dix. Entrepois, c'est galère, sa mère. Des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Onze. Ça, c'était Booba. Ça n'existe pas. Les Parisiennes. La chance, ça n'existe pas. Douze. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens parce qu'il de notre côté obscur. Fait ce dernier pas en direction de la force obscure. Fait ce dernier pas en direction de la force obscure. C'est I Am qui chantait. Ça, c'est quel film, alors ? La Guerre des Étoiles. Ça, c'est La Guerre des Étoiles. Bravo, ça vous en fait un. Alors, reprenons tout dans l'ordre. Repartons du premier. On a entendu ta boue, yeux, tu sais, embrasse-moi, ça, c'est facile. Qu'est des brumes. Qu'est des brumes, parfait. On a entendu j'ai une gueule d'atmosphère. Hôtel du Nord. Hôtel du Nord, bravo. On a entendu, tu me fends le cœur. Marius. Marius, gagné. On a entendu deux intellectuels. Assez, ils vont moins loin qu'un con qui marche. Taxi pour Tobrouk. Un taxi pour Tobrouk. Bravo, gagné avec Maurice Birault. Dialogue d'Odiard avec Charles Aznavour, Lino Ventura, Maurice Birault. Vincent Delerme. On a entendu, c'est beau quand même d'envoyer un télégramme. Moi, je dirais un homme, une femme. Voilà, c'était la voix de Jean-Louis Trintignant, en plus que Vincent Delerme avait inséré quasiment dans sa chanson. Nathalie Baye. À vous autres, homme faible et merveilleux. Une chatte sur un toit brûlant. La chatte sur un toit brûlant. Bravo, Isabelle Motro. Décontracté du gland. Les valseuses. Les valseuses. Les valseuses, bravo. Talking to me, talking. Taxi driver. Taxi driver, évidemment. Maman disait toujours, la vie est une boîte de chocolat. Forest Gump. Forest Gump. Ils sont forts quand même aujourd'hui. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Ah, c'est un film porno, je l'ai vu. Non, non, non. C'est un film culte de beaucoup de jeunes. Même en... Scarface. Scarface. Exactement. Scarface. Alors là, bravo. Vraiment, je suis épaté. Et les parisiennes qui chantaient la chance, ça n'existe pas. Borsalino. C'est Borsalino. Bravo, Stevie. Stevie, mais d'où vous sortez ça, vous ? J'aime bien. Eh bien, voilà. Et vous avez 12 sur 12. Sans faute. Et Star Wars. Bravo. Alors là, je n'en reviens pas. Merci, Serge. Merci aux internautes, aux amis Facebook. C'est eux qui m'ont suggéré. Et puisqu'on est dans la partie culturelle de cette émission, ça change un peu. Ça fait du bien. Ah oui. J'aimerais vous emmener à Saint-Sauveur-en-Puisay, dans Lyon. Ah, chez Colette. Ah bah bravo. Bonne réponse d'Isabelle Motreau. Qu'est-ce qu'on vient ? Qu'est-ce qu'on vient de faire là-bas ? Alors, on vient de racheter la maison de Colette, qui était en indivision. Moi, je pensais que c'était rue du Faubourg-Saint-Honoré, Colette. Mais on peut dire son nom de famille, parce que là, on parle de Colette. Moi, je ne sais pas Colette qui, j'en connais plein des Colettes. Gabrielle Sidonie-Colette. Donc, elle était, oui, Colette Willy, par son mariage. Elle était en indivision, cette maison, depuis toujours. Les propriétaires réclamaient 300 000 euros pour cette maison. Et donc, je crois que c'est le ministère de la Culture qui a fait un geste pour récupérer cette maison-là et en faire quelque chose. C'est-à-dire peut-être un musée, peut-être une maison visitable. Je ne sais pas exactement ce qu'il va en faire, mais c'est un grand soulagement pour les fans de Colette, dont je suis. C'est votre cas aussi, Anne Watts ? Non, je déteste Colette, mais c'est un grand écrivain. Pourquoi vous la détestez ? On peut reconnaître le talent et le génie de quelqu'un sans y être totalement... Ah oui, tu n'aimes pas l'écriture de Colette ? Non, je n'aime pas. D'accord. Et voilà, ça me parle très peu. Je suis mais rentrée dans son univers. 20 ans qu'on la connaît et dans cet épisode, ce sera fini. 7 épisodes encore et on ne la verra plus. De qui s'agit-il ? Mimi Mathie ? Pas Mimi Mathie. C'est une Française ? C'est une Française. Et on nous annonce que... Julie Lescaut. Julie Lescaut. Bonne réponse de Stevie. Ça s'arrête. Quel dommage. Julie Lescaut, ça va nous manquer. Elle nous le dit, Véronique Jeunesse. Je tourne encore 3 épisodes. 4 sont en préparation. Ça fait encore 7, mais après, ce sera fini. Plus de Julie Lescaut. C'est terrible. Ah ouais, elle va nous manquer. Moi, je reconnais que c'est une grande artiste, mais je n'aime pas son jeu. Rires. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Isabelle Alonso, Isabelle Mautreau, Jérémy Ferrari, Stevie Boulet, François Renucci et Yann Moix. Vous allez affronter Gabriel et Vincent. Bonsoir, Gabriel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nantaise ? Je suis nantaise. Bon. Et que faites-vous dans la vie, vous ? Je suis étudiante en fac de biologie. Voilà. Pour être soit dans l'enseignement, soit dans la recherche. Plus tard. Voilà. Très bien. Vous avez un petit message, je ne sais pas, passé à faire passer à l'équipe ici présente ? Eh bien, je vous aime beaucoup, vous me mettez de bonne humeur, voilà quoi, ça fait du bien de vous entendre. Ben ça s'entend, vous avez… Et je rigole à chaque fois. Vous avez un sourire dans la voix, Gabriel, c'est très agréable. Vincent Aplounéour-Ménez dans le Finistère. Tout à fait, bonjour. Oh, dynamique aussi, Vincent. Oh, il est jeune aussi, Vincent, non ? Oh oui, très. Quel âge vous avez, Vincent ? J'ai 19 ans. 19 ans, vous êtes étudiant ? En école de commerce à Brest, la même que Miss France. Ah oui, elle est pour moi. Elle s'est plantée à Mustinivers. Oh, plantée, on ne peut pas dire ça, à top 10. À top 10, c'est vrai, en même temps, vous avez raison. Et vous la connaissez vraiment, intimement ? Je l'ai vue une fois. Et alors ? Et alors ? Ah ben, c'est vrai qu'elle marque. Ah ouais ? Eh ben, vous pouvez gagner un séjour avec Miss France au château de Rochecotte. Non. Donc vous irez avec qui vous pourrez, avec qui vous voudrez, Vincent ou Gabriel ? Avec qui vous pourrez, c'est pas sympa, ça. Vous avez un chien ? Le château de Rochecotte, c'est l'ancienne demeure du prince de Talleyrand et de la duchesse de Dino, qui se situe à Saint-Patrice près de Langeais, dans le Val-de-Loire, au cœur des châteaux de la Loire et des vignobles de Bourguet. Ce château, de la fin du XVIIIe siècle, est une grande beauté. Vous dormirez dans une des 35 chambres spacieuses du château et profiterez de ces jardins à la française, de ces terrasses à l'italienne, de la piscine extérieure chauffée à 28 degrés de son parc, boisé de 20 hectares. Et quand on est au pays de Rabelais, vous bénéficierez à un repas au restaurant gastro du château qui propose une cuisine classique, avec des clins d'œil à la cuisine du monde quand même. À 3h de Paris, au cœur du Val-de-Loire, sur le site châteauderochecotte.fr, vous saurez tout du lieu où vous passerez un séjour de rêve, Gabriel et Vincent. Oui. Ça serait sympa, Gabriel y aille, puisque Talleyrand l'appelait le diable boiteux, qu'un ange rencontre le diable là-bas. L'ange Gabriel contre Vincent qui veut se taper la miss. Voici le duel du jour. Attention, la question n'est pas facile. Hier, vous savez que les Français ont battu les Grecs en quart de finale, ils ont même éliminé les Grecs en quart de finale de l'Euro de basket qui se déroule en Lituanie. Yannick Noah était dans le public pour encourager son fils Joachim. Il avait même mis le maillot de son fiston sur lui pour l'encourager, Yannick. Mais il y avait quelque chose d'assez étonnant que certains ont remarqué sur Yannick Noah. Quoi donc ? Une fleur de cannabis sur le t-shirt brodé. Vincent, Gabriel ? Je cherche, je cherche, je sais pas. J'ai pas vu l'info. Gabriel ? C'était une photo. Comment ça, c'était une photo ? Je sais pas, c'était un truc particulier sur le maillot. Sur le maillot, effectivement, on pouvait remarquer quelque chose de particulier. Un message ? Pas un message. C'était un badge ? Pas un badge. Un trou. Un trou. Une dentelle ? Pas loin d'un trou, au fond. Un découpage ? Une banderie. Un découpage, oui. Essayez de trouver, Gabriel et Vincent. Un découpage qui te présentait quelque chose de particulier ? Oui, oui, oui. Une forme. Un cœur. Non, non. Un piece of love découpé ? Non, non, non. C'était pour de la pub ? Alors, alors ? Il a enlevé le sponsor de son fils qui n'est pas le sien. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Voilà. Alors là, il fallait réfléchir, Gabriel et Vincent. Désolée, vous avez laissé du temps. Yannick Noa, pour encourager son fils, a mis le maillot de l'équipe de basket. Il n'est pas un basketeur, Yannick Noa. Et le sponsor de l'équipe de France de basket, je crois que c'est Nike. Donc, il y a la petite virgule Nike sur le maillot du fils Joachim. Mais quand Yannick Noa, lui, met le maillot de son fils pour l'encourager, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève la petite virgule Nike parce que lui, c'est le coq sportif, son sponsor. Et il n'a pas voulu fâcher son propre sponsor. Vous avez vu jusqu'où ça va quand même ? C'est incroyable, c'est extraordinaire. Pour ton fils, tu mets le maillot de ton fils, tu ne vas pas quand même de là découper. Ah bah voilà. Bah c'est trop, je trouve. Ah oui ? Bah oui, parce que ça fait le mec qui est toujours, merde, mon image, mon image. Qu'est-ce que je dois faire ? Ça manque véritablement de spontanéité. Exactement. C'est un encouragement à la Noa. Non mais c'est vrai que c'est bizarre quand même. Oui, c'est bizarre. C'est particulier, c'est vicieux. Je crois que les sportifs, ils sont très, très, très mobilisés là-dessus. Ils ne peuvent pas oublier un instant leurs sponsors. Ils appartiennent à la marque. Oui, mais après, tu as des exceptions. Quand tu vas voir ton fils, il met le t-shirt de ton fils. Tu ne ramènes pas ta paire de ciseaux pour… Non mais justement, tu mets le t-shirt de ton fils, mais pas de Nike. Il aurait dû mettre, je ne sais pas, un plus malin, il aurait dû mettre un petit pull léger pour cacher la marque. Ou un jack-strop, comment vous dites ? Ou un badge, enfin tu vois, un autocollant, ou un truc. Allez mon fils, tu vois, enfin c'est sympa. Allez mon fils au tennis. Allez mon fils, c'est au tennis, il est allé voir mon fils. Mon fils est pour basket et au tennis en même temps, on ne s'y retrouve plus. En tout cas, bravo Isabelle. Et c'est perdu Gabriel et Vincent, je suis désolé. Ce n'est pas grave, merci quand même. Ah bah oui, là j'ai essayé, on vous a laissé du temps en plus. C'est vrai, oui, oui. Vous réessayerez une prochaine fois, mais voilà, une chambre de libre, je le signale à tous ceux qui habitent près du château de Rochecotte. Européens, on va se gêner. Le livre de la semaine. Les morus, c'est le titre du livre de la semaine. Vous ne le savez même pas en plus. Ah bah oui, oui, c'est le titre du livre signé Titu Lecoq aux éditions du Diable. Gabriel Vauvert, Yann Mouax, Isabelle Alonso et Isabelle Mautreau l'ont lu pour nous. On commence peut-être par Yann. Tiens, alors je vais être honnête, je ne l'ai pas lu en entier. C'est vrai qu'il était fait. Non, 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 je suis honnête, il faut être honnête. De ce que j'ai lu, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes de 30 ans qui se réunissent en général pour les obsèques de... Enfin, pour la mémoire de la mort. La mémoire du chanteur de Nirvana, Kurt Cobain. Et sauf que là, ils se réunissent pour une autre raison, c'est la mort d'une des jeunes filles de leur groupe de trentenaires. Et une fille qui avait absolument bien réussi dans sa vie, tandis que sa meilleure amie, qui s'appelle Emma, est une journaliste qui a une vie un peu en vrac, etc. Et c'est une réflexion à la fois sur l'amitié, mais sur les bobos trentenaires parisiens des années 2000, on va dire. Alors, à chaque fin de chapitre, il y a une sorte de playlist où on retrouve Mingus, Offee, le Velvet Underground, Otis Redding. Des disques à écouter. Voilà, et le groupe des morus, en fait, c'est une bombe absolue, une très jolie fille qui s'appelle Gabrielle Destret, Emma, et un type qui s'appelle Fred. Et donc, à partir de là, on va décrire et décrypter toute la vie du bobo parisien qui est confronté à quelque chose de froid et de glacial. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle les morus, parce que les morus, ça se propage sa vie en eau froide, qui est l'univers technologique, technique et surtout l'univers totalement désexualisé d'Internet. La génération d'aujourd'hui. La génération cybernétique et virtuelle. Twitter et compagnie. Et j'avoue que, très bizarrement, malgré la couverture atroce et le titre un peu bizarre, et aussi l'auteur que je ne connaissais pas, c'est un livre beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air. Il y a beaucoup de livres prétentieux qui sortent à la entrée littéraire, des livres qui font semblant de réfléchir, comme Eric Crenard, etc., dont on nous rebat les oreilles toute la journée. Et ce livre-là est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus subtil qu'on le pense. Alors, il y a des références à Saint-Ignace de Léguéla, Michel Foucault, à Sartre, etc. C'est comment, aujourd'hui, on peut survivre à la froideur de la société. Comment est-ce qu'on peut se séduire mutuellement ? Comment est-ce qu'on peut rencontrer ? Comment est-ce qu'on peut être amoureux dans un monde totalement aseptisé, où la rencontre charnelle est quasiment inexistante et plus possible ? Et donc, on s'aperçoit que les sentiments ont muté, et qu'il existe maintenant une réalité virtuelle qui est totalement concurrente à la réalité réelle, et que les deux ont droit de citer. Alors, ça s'appelle Les Morus, et Isabelle Alonso, elle en pense quoi, des Morus ? Je suis assez d'accord sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la présentation du livre donne à redouter que ça soit vraiment... Vraiment, la couverture est assez nulle, c'est des jambes de poupée Barbie qui laissent penser que c'est un petit bouquin de chiclite, un peu con-con, qui parle de fringues et de coca light et de trucs comme ça. Et en fait, effectivement, c'est beaucoup plus profond que ça dans l'air. Je vais faire une citation de la page 28, où elle parle de cette mutation. Elle dit « Le mur de Berlin et le World Trade Center, deux effondrements physiques auxquels s'opposait le développement d'un espace entièrement virtuel. » Et c'est le passage d'un monde à l'autre, symbolisé par ces deux écroulements, qui est décrit dans ce livre. Alors, moi, je trouve que Titu Lecoq, l'auteur, a du talent, qu'elle a de la profondeur, qu'elle a des choses à dire. Je reprocherai à son éditrice de ne pas avoir fait son travail, puisqu'il y a dans ce livre un peu trop énorme, moi non plus, je n'ai pas encore fini de le lire, je n'ai pas eu le temps depuis que je l'ai récupéré en début de semaine, mais je vais le finir parce que ça m'intéresse. Mais je trouve qu'il y a dans ce livre de quoi faire trois ou quatre romans qui auraient été plus digestes, plus précis, plus travaillés, et que donc on se perd dans des digressions. C'est typique d'un premier roman. Il aurait fallu dessaler un peu tout ça. Oui, il aurait fallu dessaler, concentrer, et ça aurait donné... Je pense que c'est un premier roman qui va être suivi par des romans plus précis. C'est une blogueuse, Titu Lecoq. C'est une petite sœur de Houellebecq. On voit bien qu'elle s'est éclatée. Elle est où, tiens-lui ? Il a disparu. Quel soulagement. Donc voilà, je pense que cette fille a de l'avenir et qu'il faut qu'elle apprenne à faire plus court. Je vous redonne la parole, Yann. Isabelle Motreau d'abord quand même. Je peux donner un petit passage. Isabelle d'abord. Oui, ce qui est terrible, c'est que là, vous avez à peu près résumé tout ce qu'il y a à dire du livre. C'est un peu notre métier. Voilà, et donc moi, je n'ajouterai rien à l'analyse du livre, si ce n'est que personnellement, j'ai détesté le style d'écriture que je trouve alors effectivement aléatoire. C'est-à-dire qu'on sent qu'il aurait fallu relire, retravailler. Parce que moi, c'est l'écriture qui m'a vraiment dégoûtée d'aller très loin. Je ne l'ai pas lue jusqu'au bout non plus. Vous non plus. Mais moi, ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps, c'est que vraiment, au bout d'un moment, ça m'est tombé des mains. Et c'est dommage, parce qu'en effet, ça raconte... En plus, ces personnages sont plutôt bien campés, mais franchement, la façon dont c'est écrit, ces espèces de dialogues interminables et évasifs, franchement, ça m'a un petit peu assommée. Yann Moex ? Moi, j'évite, quand c'est des premiers romans, de critiquer trop le style, parce que c'est difficile de se chercher, etc. Oui, mais enfin, tu as des premiers romans qui sont réussis, donc du coup, il ne faut pas non plus... C'est très intelligent. Yann, là, t'es gentille maintenant. Le vôtre était réussi, votre premier romant. Non, il était génial. Je suis d'accord, en plus. Non, 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 mais je vais vous lire un passage, vraiment. Fred, il y a plein de choses qui sont très bien vues, Isabelle. Par exemple, Fred avait remarqué avec un certain scepticisme que sur MySpace, Baudelaire était l'auteur préféré de 70% des gens. L'idéalisation fantasmatique entraînait inéluctablement de dégoulinants débordements d'affection entre parfaits inconnus. L'outil informatique, qui a priori semblait dépersonnalisé et froid, favorisait paradoxalement les épanchements les plus intimes. C'est pas mal, c'est vrai qu'elle remarque... Tu penses que t'as démontré à quel point il fallait le lire ? Je suis pas sûre. Non, je trouve que c'est une analyse très intelligente de la manière dont les sentiments se sont cybernétisés et surtout virtualisés pour redevenir quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une génération qui véritablement s'étonne qu'on puisse rencontrer des gens en vrai dans la rue. C'est très bien montré. C'est très bien décrit. C'est vrai, mais t'as tellement raison. Et puis c'est exactement ça. On a un contact plus facile. Enfin, moi, j'ai 31 ans. Je parle beaucoup plus facilement avec des gens sur Internet que les gens dans la rue. De toute façon, je n'y suis pas dans la rue. Il faut bien que je parle à quelqu'un. Il faut bien que je sois rattaché au monde par quelque chose. Les Morus de Titu Lecoq. C'est son premier roman à cette jeune femme. Elle est née en 1980. Donc, elle a une trentaine d'années. Effectivement, Titu Lecoq, on peut quand même l'encourager. C'est ce que dit Moix et Isabelle Alonso. Mais Isabelle Motro vous dit, attendez peut-être plutôt son deuxième. Voilà. Et c'est publié, en tout cas, chez l'édition Le Diable Vauvert. Titu Lecoq, Les Morus. Europe 1, on va se génie. Ciné. Motro. Bonbon. Cinéma, cinéma, demandez le programme. Monique Pantel et Isabelle Motro vont vous aider à choisir un film que vous pourrez peut-être aller voir ce week-end. Ça va bien, Monique ? Vous m'entendez bien ? Très, très bien. Parce que je suis à la cave. Ah bon ? Ça y est, on vous a descendu. Je me suis planquée. Parce que je suis allée voir un film d'horreur et j'ai reconnu mon voisin. C'est un bon film. C'est Warrior, le film d'horreur ? Non, c'est Fright Night. Ah, Fright Night ! Avec Colin Farrell. Oui, c'est très marrant. Ah oui, c'est vrai qu'il a un voisin. Enfin, c'est de son voisin. Colin Farrell, c'est le vampire, c'est lui. C'est le vampire, il est en langue. Alors, c'est mon voisin. C'est le portrait de mon voisin. Moi, j'ai la trouille. Et de toute façon, avec toutes ces guerres, je ne sors plus. Vous avez de la chance d'avoir Colin Farrell comme voisin, dites donc. C'est idiot, mais c'est très efficace. J'ai hurlé dans le cinéma. Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Ah oui, on imagine. J'urlais. Warrior, alors. Ah, c'est formidable. Ah, ça aussi avec Mick Nolte et Tom Hardy. Moi, j'y allais en me disant, vous me connaissez, en me disant, je vais rester un peu comme ça. Histoire de voix. C'est formidable. Dès le début, vous savez que c'est formidable. Et vous êtes prise au trip. Ça dure deux heures vingt et je ne suis pas partie juste un peu pour faire pipi. Et je suis venue en courant. Isabelle, Motro. Oui, oui, oui. Ça m'embête, mais je suis d'accord avec Monique. Ça parle de quoi quand même, Warrior ? Elle parle de deux frères ennemis. Enfin, moi, j'ai préféré le plus gentil. Et c'est un film qui m'a mis l'arme à l'œil. Pas de chagrin, mais d'émotion. C'est formidable. Il faut y aller et rester jusqu'au bout. Warrior. La nouvelle guerre des boutons, maintenant. C'est avec Mathilde Seignier et Eric Elmosnino. Mathilde Seignier, elle ne saigne pas beaucoup. Elle a deux minutes. Oui, c'est vrai. Mais les petits sont mignons, comme des enfants. C'est un bon petit film familial. Voilà, voilà. Mais en avoir vu un autre pour qui sur la semaine prochaine, ça c'est complètement cool. J'ai pas vu l'autre. Non, mais ce qui est surtout étonnant, c'est pourquoi adapter de nouveau ce roman ? Alors, si, pourquoi ? Oui, parce qu'il vient de tomber dans le domaine public. Et que c'est gratuit, donc, maintenant. Mais pourquoi faire ce film, quoi ? Parce que la guerre des boutons, c'est vraiment... Enfin, c'est quand même une idée un peu franchouillarde de nos jours. La guerre entre les villages concurrents, ça pourrait être aujourd'hui la banlieue. Non, ça peut marcher, je trouve. Moi, ça marche encore. Oui, mais enfin, on n'en est plus là, quoi. Non, mais c'est génial, parce qu'on ne peut pas faire un film aussi subversif que celui de 1962, d'ailleurs. Mais non, et c'est pas le cas du tout. On ne peut plus montrer les enfants nus, et tous les gros mots ont été enlevés. Non, mais c'est vrai. C'est pas vrai. Vous l'avez vu vraiment ? Vous avez vu les deux ? Moi, j'ai vu les deux. Non, mais il paraît que les enfants... Moi, j'ai vu les deux. Je vous jure, j'ai revu le film d'Yves Robert, parce que j'ai eu la chance de recevoir Eric Elmos Nino la semaine dernière dans On n'est pas couché. Et donc, j'ai vu le nouveau film, celui-là, qui est sorti mercredi. Et après, j'ai revisionné La guerre des boutons d'Yves Robert. Alors, je peux vous dire, franchement, mais sincèrement, ça a mal vieilli. Mais oui, pourquoi faire ça, quoi ? Non, non, l'ancien film a mal vieilli. Et donc, le nouveau est très utile, parce qu'il y a tout un public qui va redécouvrir le roman, qui va, grâce à ce film, peut-être le lire. En plus, le bouquin, franchement, l'autre film... Et les histoires, ça, c'est des critiques vraiment malheures. Je vous jure, Yann Moax, les gamins qui couraient nus dans le premier film, qui ne courent pas nus dans le deuxième, parce qu'on n'est plus pudiqueux... Pas vrai, c'est pas vrai. Dans le roman, ils sont vraiment sous un poil. Oui, mais dans le film, on ne voyait rien, déjà. Avec les gosses de l'époque, avec les vieux, aujourd'hui. C'était ça qu'il fallait faire. Il n'y a pas de gamins nus dans le nouveau film. Non, mais oui, on ne les voit pas, ils sont dans le premier film. Je ne vais pas, moi, alors. Enfin, voilà, c'est vraiment le truc d'un journaliste qui avait envie de voir des gosses à poil dans le deuxième, autant que dans le premier, c'est n'importe quoi. Sauf que l'histoire, c'est que les gamins sont à poil. Oui, mais pas plus dans le 1 que dans le 2. Franchement, je vous jure, même à la limite, plus dans le deuxième que dans le premier, c'est n'importe quoi, ce genre de polémique. Parce que dans le roman, ils sont nus tout le temps, c'est pour ça. Et puis, non, mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi refaire un film là-dessus ? Mais c'est un merveilleux roman, c'est un livre absolument génial. Oui, mais d'accord, mais il y a plein de merveilleux romans. Pourquoi refaire deux films d'un coup ? On peut y aller avec les enfants en famille. C'est ce qu'ils font, les gens, ils y vont énormément. Ça marche, ça marche. Oui, oui, c'est le premier film de box-office. Tant mieux pour Yann Samuel, parce qu'en plus, c'était les premiers à avoir l'idée de faire le film. Donc, après tout, c'est quand même normal qu'il soit récompensé. Et maintenant, on va où ? C'est un film chouette, c'est un film formidable. Dans un village paumé des montagnes du Liban, des femmes musulmanes et chrétiennes unissent leurs forces pour obliger les hommes à arrêter leur stupide guerre. C'est formidable, c'est gai. Il y a des chansons, ça, les chansons, c'est peut-être pas très utile, mais c'est gai, c'est joli, c'est bien, c'est insolent et insolite. J'ai adoré. Un dernier film, Crazy, Stupid, Love. C'est un très bon titre. Ah oui ? Parce que c'est très stupide. C'est complètement cool. Avec Julianne Moore et Steve Carell. Mais comment ça se fait ? Il y a trois bons acteurs et dans un très mauvais film. Emma Stone, Ryan Gosling, Marisa Tomei. Moi, ça ne m'a pas intéressé, mais c'est les films américains maintenant. C'est l'amour. Alors, c'est un type qui, sa femme le trompe, elle le lui dit. Et du coup, il va au bistrot et il raconte ça très fort. Ma femme m'a trompée. Ma femme m'a trompée. Alors, un type qui l'a dit, mais moi, je vais m'occuper de vous. Alors, il le relook, comme on dit aujourd'hui, pour qu'il plaise enfin. Voilà. Bon, c'est chiant. C'est plutôt une bonne semaine, si j'ai bien compris vos critiques et vos goûts, mesdames. Puisqu'on peut aller voir... Ah, j'ai vu Q aussi. Pardon ? J'ai vu Q de Laurent Boumique. Ah, mais moi aussi, j'ai essayé de voir Q, mais alors je me suis arrêtée au bout de dix minutes. Ah bah oui, alors moi, je l'ai vue jusqu'au bout, hélas. On peut l'oublier. Ah oui, je crois qu'on peut l'oublier. Vous pouvez oublier Q. Non, mais il faut le dire parce que c'est tellement un colère. Moi aussi, je l'ai vue. Warrior, ça, on peut y aller. Vous avez aimé toutes les deux. Warrior en un, on va dire. Et maintenant, on va où ? Peut-être un film oublié, un film libanais qu'on peut recommander. Et maintenant, on va où ? Fright Night, si on veut avoir peur, j'ai bien compris. Et puis voilà, si on veut aller en famille au cinéma, pourquoi pas la guerre des boutons. Merci Monique Pantel, notre invitée d'honneur est arrivée. On se dépêche. Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. La voix est déformée. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Répondez seulement oui, non ou alors des phrases très courtes. C'est le principe. Je vous laisse entre les mains de mes camarades. Est-ce que vous êtes venu en métro ? Pas de Jack Lang. Pas toutes les semaines quand même. Est-ce que vous êtes un homme ? Est-ce que vous êtes drôle ? Mais ce n'est pas son métier principal. Les gens ne payent pas pour vous écouter. Vous passez plus de deux heures par jour sur Internet. Est-ce que vous avez une légion d'honneur ? Vous avez rendu service vous aussi à la patrie. Pourquoi vous aussi t'as rendu service à la patrie ? Bien évidemment. Attends que l'UMP continue. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste ? Est-ce que vous aimez la musique ? Est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous avez une autre activité en plus ? Il faut bien qu'il mange, qu'il respire. Est-ce que vous utilisez beaucoup votre poignet ? Stevie, on a assez parlé de toi aujourd'hui. Entre Internet et poignet, on voit où tu veux en venir. Je ne sais pas ce que ça va être. Le poignet, par exemple, il pourrait être... Je ne sais pas si c'était un chef d'orchestre. Voilà, le poignet. Ou s'il était violoniste, le poignet. Un peu plus cuisinier. Je ne sais pas ce qu'il va répondre. Oui, pongiste. Il est peut-être pongiste. Du droit ou du gauche ? Est-ce que vos goûts politiques sont connus ? Vous avez des lunettes ? Est-ce qu'on vous a reconnus quand vous êtes venus cet après-midi sur Europe 1 ? Dans la rue ? Oui, on l'a reconnus. Est-ce que vous avez une formation classique ? Est-ce que vous êtes doué pour les improvisations ? Est-ce que vous êtes sportif ? Assez. Assez, mais ce n'est pas votre profession. Mais ce n'est pas votre métier. Est-ce que lorsque vous donnez des concerts, vous pouvez rester très longtemps sur scène ? Attention, voici un premier indice. Oui. Dites-le alors si vous avez reconnu. C'est ? Franck Sinatra. Non, ce n'est pas Franck Sinatra. C'est un de la bande en même temps, mais ce n'est pas Franck Sinatra. C'est Dean Martin. Ce n'est pas Dean Martin. Est-ce que vous avez fait de la chirurgie esthétique ? Pas du tout. Ce n'est pas Jean-Michel Jarre. C'est risqué ça, Stevie quand même. On a entendu, c'est plutôt un standard de jazz. Comment s'appeler ? Ça m'échappe d'un coup le fameux trio. Les Rat Pack. Les Rat Pack. C'est Samy Davis Junior. C'est Samy Davis Junior. Bravo, bravo Renucci, François. Et ça, ça vous parle ? Vous voyez pourquoi cet indice invité ? Pas du tout. Est-ce que vous dansez ? Pas du tout. Est-ce que vous dansez ? Ça m'arrive. Ça lui arrive. Est-ce que vous êtes connu depuis longtemps ou c'est une jeune notoriété ? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Au moins en tout cas depuis on va dire 25-30 ans. Et le fait que vous danciez, c'est quelque chose que tout le monde sait ? Ou c'est un truc que vous faites ? Non, en privé. Est-ce qu'on peut vous considérer comme crooner ? Vous êtes ami avec Michel Drucker ? Non, ça ça va, on va trouver plus facilement. Est-ce que vous êtes également acteur ? Parfois. En fait, on peut dire même un peu vos débuts d'acteur. Est-ce que vous avez récemment fait des adieux à la scène ? Non. Non, pas d'adieux. A qui vous pensiez ? A Chmolle. A Chmolle. Eddie Mitchell, non ? Ce n'est pas Eddie Mitchell. Est-ce que vous écrivez vous-même les paroles de vos chansons ? Ça m'arrive. Vous êtes auteur, monsieur ? Je suis plus compositeur. Plus compositeur qu'auteur. D'autres questions auxquelles je vous demande de réfléchir, ce sera après cette courte pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. François Renucci a une proposition de nom. Allez-y, Renucci. Êtes-vous Dani Brion ? Non. Non, ce n'est pas Dani Brion, notre invité. Est-ce que vous avez une femme qui est connue ? Non. Est-ce que vous avez une femme ? Oui. Est-ce que vous écrivez pour les autres ? Ça m'arrive. Attendez, c'est intéressant ce que vous venez de dire là. Votre femme n'est pas connue ? Elle. Et votre maîtresse ? Non. Mais est-ce qu'on peut dire... Non, mais je ne veux pas trop en dire. Alors, est-ce que votre père ou votre mère, eux, sont connus ? Elle. Est-ce que vous avez une préférence pour les hommes ? Elle. Il a une femme. Il pourrait succomber quand même. Oh ! C'est parce que vous ne connaissez pas encore Stevie. Voilà, tout à fait. Un indice supplémentaire, allez. Patrick is back. Oui, Valérie, c'est moi. Je voulais dire qu'on était bien arrivés. Je sais, on était en... En break ? Oui, on va dire ça, oui. Je suis un spécialiste du break. J'ai fait un break qui durait 6 ans. En tout cas, si je peux me permettre, si vous voulez la récupérer, il ne faut pas appeler. Il faut être fort. La vraie force, c'est de casser une barre de chocolat en 4 et de n'en manger qu'un carré. Moi, c'est Patrick. Tous les ans, je me fais un nouveau copain. Et cette année, j'ai l'impression que ça va être toi. Vous avez reconnu, évidemment, cette bande-annonce de films. Stevie, vous proposez ? Moi, je pensais à Gérard Darmon. Pourquoi Gérard Darmon ? Parce qu'il est un peu crooneur. En plus, il se débrouille pas mal. Et le rapport avec le film, là ? Il joue dans La Vérité, si je m'entrois. Oui, mais ça, c'est camping. Ah, pardon. François Renucci propose un nom intéressant. Allez-y, Renucci. Est-ce que vous êtes Benabar ? Non, pourquoi Benabar ? Parce qu'il a joué avec Franck Dubosc. Il commence la carrière de cinéma. Il est chanteur. Pas bête, pas bête. C'est vrai, il a joué dans Incognito. Un excellent film avec Dubosc et Benabar. Et Jocelyn Kivrin, qui est là, ce n'est plus là. Vous invitez, évidemment, vous comprenez tout à fait pourquoi camping. Oui. Jérémy Ferrari, vous proposez ? Bruel, j'ai pensé à Bruel. Pourquoi Bruel ? Je ne suis pas connu depuis 20, 25 ans. Un peu crooner. Et puis, comme il a une voix un peu rock, je me dis que la déformation, ça peut donner un peu ça. Il a fait du ciné. Ce n'est pas Patrick Bruel, notre invité. Un troisième indice. Ah oui. Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à cent mille lieues. Là-haut, là-haut, loin dans les étoiles, la grande guerre éclata. Et ce fut l'assaut final de ceux de Vega. Actarus, alors s'enfuit, vint une solitaire. Ah, si Christophe Beaugrand avait été là. Il nous aurait chanté cette chanson, Christophe Beaugrand. Il aurait tout de suite, évidemment, deviné qui était dans la loge. Êtes-vous Goldorak ? Alors, ça nous donne en tout cas deux propositions de ce côté-ci, Stevie. Moi, ça me renvoie à Bernard Minet. Êtes-vous Bernard Minet ? Non. Jean-Jacques Debout ? Jean-Jacques Debout. Non plus. Framboisier ? Framboisier. Corbier, Corbier. Corbier, non plus. Mais est-ce que vous étiez dans cette tribu qu'on vient de citer, Corbier et tout ça ? Vous n'avez pas été en duo dans votre vie ? Ah, bonne question. Je crois savoir qui c'est. Alors, notez-le, notez-le. Effectivement, notre invité a été en duo. Et vous allez même entendre notre invité chanter sur cet indice suivant. Le duo, c'était... Stone ! Stone, non plus. Non, vous proposiez, Stevie ? Moi, Jackie. Jackie. Jackie Chaud. Jackie Chaud. Eh non, c'est pas Jackie. J'ai une bonne réponse, c'est François Renucci qui est là. Pour l'instant, vous la gardez pour vous. J'aimerais que vous soyez au moins deux autour de la table à identifier notre invité. Mais ça y est, Renucci a trouvé. Parle Gautier. Eh oui. C'est sympa comme question. Là, on progresse, on progresse. Un dernier avis, non ? Qu'est-ce qu'est devenu Noël Cordier ? Est-ce qu'on a entendu, là, c'était un extrait de film ? C'était un extrait de Podane. Ah, voilà, c'est bien ce qu'il semblait. La chanson du prince dans Podane. Ouais, mais donc, vous ne... Moi, j'adore, c'est un de mes... Là, vous doubliez, en fait. C'est une de mes idoles, c'est une de mes idoles. Alors, attention. Mais vous êtes souvent dans l'univers du féerique, en fait. Alors, attention, je vais demander à François Renucci et à Anne Moix de bien vouloir nous donner le nom de la... Mais alors, est-ce qu'il faut vous mettre d'accord ? Parce qu'il n'y avait pas le même nom, alors. On sait déjà que c'est quelqu'un qui n'a pas pu être invité à Taratata. Exactement. Tout à fait, exactement. Moi, je ne connais pas son nom. Alors, allez-y. Alors, vous allez donner son... Non, le vrai nom, le vrai nom. D'abord, le vrai nom. Alors, le vrai nom, c'est Jean-Pierre Savelli. Et vous ? C'est Peter de Peter et Sloan. Excellent. Peter de Peter et Sloan. Jean-Pierre Savelli, notre invité d'honneur aujourd'hui. Jean-Pierre Savelli est notre invité d'honneur. Plus connu. Pardon, hein. Pardon de dire ça, mais plus connu sous le nom de Peter sans Sloan, quoi. Oui, disons qu'Anconina m'a remis un petit peu à la mode avec Camping 2. Exactement, puisque dans Camping 2, Richard Anconina portait le nom de Jean-Pierre Savelli. Qui a été cité au moins 16 fois. Et oui, voilà. Mais c'est vrai que le tube que tout le monde connaît, que je n'avais pas encore donné comme indice. Alors, combien de semaines vous êtes resté en tête du top 50 avec cette chanson dans les années 80 ? Alors, nous nous sommes restés 14 semaines, mais je pense que le plus original, c'est que le second était Michael Jackson. Et ça, ça n'a... Non, c'est pas possible. Michael Jackson était derrière eux. Oui. Derrière eux. C'était avec besoin d'enfants, envie de tout. Si vous savez le nombre de titres que nous avons. Et ce titre a démarré sur Europe 1, en 1984. Mais c'était pas votre femme alors, Sloan ? Ben non. Mais moi, j'étais persuadé de faire quand vous avez dit, est-ce que votre femme est connue ? Moi, j'ai pensé que oui, en fait, évidemment. C'était un duo qui s'est rencontré en studio, au Palais des Congrès, qui est né artistiquement. Puis un jour, j'ai fait un petit bisou comme ça sur scène. Et puis nos producteurs nous ont dit, ça, il ne faut jamais l'oublier. Vous avez fait combien de chansons ensemble et combien de disques ? On a fait quand même deux albums, une carrière au Canada, en Allemagne, en Belgique, en Suisse. On est parti dans plein de pays. Mais Ian Moix, c'est pas ce qu'il retient de votre carrière. Ah non, vous avez en face de vous quelqu'un qui a chanté la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dans la Révolution française, en 1973. Et c'était génial. Les hommes naissent, libres et égaux en droit. Et la loi, tout au long de leur vie. Vous pouvez me faire aussi, je m'appelle Charles Gauthier. Je m'appelle Charles Gauthier, je suis fils de simples boutiquiers, établi rue Quincampoix, maroquiniers depuis 1743. Et pour terminer, Révolution, déjà le jour se lève, le final. Oh là, Révolution, déjà le jour se lève. C'était lui qui était au Palais d'Espoir. C'est incroyable Ian Moix. C'était génial. C'était un grand malade de Jean-Pierre Savelle. J'adore. Il faut dire qu'on retrouve ces chansons sur cet album que j'ai entre Jazzy et Balade. Jean-Pierre Savelle. On a d'ailleurs la chanson de la Révolution. Ah, c'est Martin Circus. Il n'y a pas eu de film tiré d'alcool. La Révolution française, une comédie musicale qui date des années 70 avec quand même Noël Cordier, Claude-Michel Schoenberg, Jean Schultes, Alain Bachung, les Charlots, les Charlots, il y avait un plateau extraordinaire. Et les Martin Circus, il faisait Robespierre. C'est incroyable quand même. C'est génial. Il y a eu Albator, on a entendu la chanson tout à l'heure. Il y a eu Actarus. La légende d'Actarus. Il était une fois l'espace. Il était une fois l'espace où je retrouvais mon ancien producteur Michel Legrand. C'était le seul feuilleton finalement pas japonais. C'est quand même une carrière atypique que votre carrière Jean-Pierre Savelle lit. Mais moi j'aime ça. Je chante beaucoup de choses différentes. Mon père qui était chanteur à l'époque de Tino Rossi me disait le tout c'est de s'amuser et de te régaler sur scène. Et voilà, je le fais. Et la chanson du Prince dans Pot d'Anne ? Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande, si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, Celui qui rend fou les plus sages. C'est beau ! Alors, Sammy Davis Jr, la première... J'ai été produit dix ans par Michel Legrand. Je n'ai jamais chanté de jazz avec lui. Et là, je me fais vraiment plaisir avec mon album. J'ai appelé Entre Jazzy et Balade, où je fais des chansons originales de jazz. Mais ce n'est pas seulement pour ça, c'est parce que Sammy Davis Jr a repris une de vos chansons. Oui, Un goût de soleil de pomme et de mière en 1971, qui était mon premier titre écrit par Legrand. Et un jour, il me dit qu'il y a un chanteur que tu t'aimes bien, qui s'appelle Sammy Davis Jr. J'ai dit oui, on va le voir, mais il me dit non, il a chanté ton titre. Ces nouvelles, toutes réorchestrées entre Jazzy et Balade. On va peut-être vous donner un aperçu de ce que vous chantez aujourd'hui quand même, Jean-Pierre Savelli. Ça s'appelle Vas-y, joue ! Qu'est-ce que c'est la vie, un claquement de doigts ? Rien qu'une parenthèse entre toi et moi ? Ne perds pas de temps et donne-moi le tempo D'un petit air qui fait frissonner ma peau Doucement les basses caressent et ronron Comme sur des rails, les drums rouleurs cassent et résonne Vas-y piano, piano, touche par touche étonne Verse tes longs sanglots, sexy saxophones Trompette, donne-moi tes New Orleans Oh oui, fais briller tes cuivres Et pose tout en beans Fais que la nuit soit longue Je fêterai Louis Voilà oui Joue-moi Armstrong Et touche le génie Oui Alors effectivement c'est très Jazzy, très Michel Legrand au fond Oui, oui, mais il y a un petit peu de tout Il y a des balades, il y a des chansons d'amour Parce que souvent les gens disent que je suis un chanteur romantique Et donc sur scène, je le prouve avec certaines chansons aussi Ce sera le 6 octobre au Petit Journal Montparnasse Il y a le double album, deux CD, les anciennes et les nouvelles chansons Mais votre rêve, et c'est aussi un peu pour ça qu'on avait un peu ri de vous l'autre jour Votre rêve c'est de faire taratata Et évidemment quand on a lu ça, en plus avec ce titre dans François Pété sans Sloan Parce que quand on ne met pas l'accent, évidemment ça donne péter Pété sans Sloan Pété sans Sloan Pété sans Sloan à la une de François J'en ai entendu parler sur le tournage que je fais actuellement Je peux vous dire que les techniciens ils se sont régalés Pété sans Sloan, ils n'ont pas loupé Et alors Pété sans Sloan veut faire taratata Parce qu'en fait vous connaissez Nagui depuis longtemps Depuis Nice, depuis Cannes où il était animateur sur les radios Mais bon, je vais vous dire un truc Franchement Laurent, moi j'adore cette émission Comme tous mes copains chanteurs et chanteuses Quand on voit taratata, le son, les lumières, l'ambiance, les duos et tout Et je pense que je ne suis pas le seul à regretter de ne pas faire cette émission Moi je voudrais faire Michel Drucker, je ne le fais pas non plus Là ça sera plutôt Taratinta Moi ce n'est pas mon ami, il sait comment je chante On fait l'émission, mais on fait souvent les émissions des années 80 On dirait que pour les émissions jeux de Nagui, les années 80 sont super pour lui Taratata, il nous oublie un peu Il ne faut plus chanter, il ne faut plus faire de disques Comment tu t'es produit un disque ? Parce que c'est ça en France Les Etats-Unis, ils produisent des disques Super, il s'est produit son album Moi je fais mon album, on me dit T'as vu, il n'a même pas trouvé de producteur, il s'est produit tout seul Bon, c'est comme ça On vous verra en tout cas au cinéma Dans un film qui justement retrace cette époque et cette épopée des années 80 Un film réalisé par Frédéric Forestier Avec Richard Anconina et Patrick Timsit Qui jouent, et c'est une histoire vraie Les deux types qui ont eu l'idée de lancer la fameuse tournée RFM Party 80 C'est une autre groupe, alors on peut en parler Mais ça a été un tabac Il y a eu effectivement la tournée Hachetendre et Tête de Bois Qui a fait un carton Mais aussi la tournée RFM Party 80 Avec Jean-Luc Laet, Jeanne Masse, Lio, Désir Laisse François Fellman, Cookie Dingler, Sabrina, Gilbert Montagnier Le groupe Image et évidemment Peter Esloan Et vous jouez donc vos propres rôles tous Dans ce film qui retrace cette histoire-là Oui, Thomas Langman est venu nous voir aux Zéniths de Paris Il a trouvé la RFM, on était en 2009 Super, une ambiance extraordinaire Tous ces titres, ils les connaissaient Et puis à Marseille, il est revenu nous voir En nous disant, je vais faire un film Et ça a mis un an et demi Et puis là, on est en plein tournage Ça va s'appeler Star des années 80 C'est-à-dire que vous faites le Stade de France par exemple Oui C'est quand même incroyable On vit un moment extraordinaire À nos âges chanteurs presque tous On est tous à la retraite Et donc on est là, on fait les Zéniths On fait le Stade de France On fait des petits galas aussi Des Zyrdes, ça a toujours le même balai chiote Ou ça a changé ? Non, c'est le plus petit balai Mais pour le film, un army quand même j'imagine, non ? Je ne sais pas, on ne l'a pas vu tourner nous Chacun un peu de l'autre côté Et puis voilà, après on va découvrir des tas de choses Mais surtout, on se marre Il y a une ambiance Et Frédéric Forestier, réalisateur Et Thomas, viennent souvent Ça sortira l'été prochain Enfin, au printemps prochain Entre mai et juillet prochain 2012 Star des années 80 Ça c'est au cinéma Mais la date la plus importante pour vous C'est le 6 octobre prochain En concert au petit journal Montparnasse Oui, un dernier mot ? Non, sur Stevie, j'ai fait un petit poème Je vais commencer par ça Je vais finir par ça Stevie nous a parlé de ses dessous Et des maisons qu'il espionnait En l'absence de Pierre Bénichoux Il est la reine dont on va se gêner Merci à Jean-Pierre Savéli Bon week-end sur Europe 1 Les best-of entre 16h et 18h Autrement, on se retrouve lundi à 7h50 Pour le presse-papier A 15h30 pour On va se gêner Bon week-end sur Europe 1 Merci à Jean-Pierre Savéli Merci à Jean-Pierre Savéli Avec ce qu'on peut comme pour Sous-titrage FR ?